Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais non, mais je trouve ça intéressant. Même mon père aime ça. Tous les chemins, moi je m'en fous. Parce qu'ultimement, si ça t'aide à avoir une expérience de vie plus agréable... Pourquoi pas? Exact. Ça calisse. Ça fait pas de mal à personne. Oui, mais je crois pas... OK. Mais moi, ça m'a aidé à... Comprendre des affaires. Comprendre des affaires, à être plus agréable avec moi-même. Peu importe. Je faisais « why not? » Ben non, c'est ça. Je pense que tous les chemins sont bons juste pour trouver une genre de paix ou je sais pas trop quoi. C'est bon ça, le « je sais pas trop quoi ». Non, mais je... Un bien-être. Oui. C'est-tu quelque chose qui te... qui t'habite constamment cette... constamment, c'est peut-être intense. Mais d'auto-réflexion, de faire « ah, il y a des choses que j'aimerais améliorer » ou « il y a des comportements que j'aimerais recommencer, d'où ça part, tout ça » ou « pas rapport encore ». Parce que t'as 26, non, non, mais tu sais, c'est... Ben je pense que je suis... je suis pas... tu sais, je suis pas très tout le temps dans la remise en question. Puis tu sais, je suis quand même assez... tu sais, je suis bien avec moi-même aussi. Je pense qu'il y a plein d'affaires que je peux améliorer, puis comme n'importe qui. Puis je pense que c'est ça aussi, la vie, c'est de grandir puis d'évoluer. Mais tu sais, je suis pas dans le... je suis pas tout le temps dans la remise en question, puis dans comment je me sens à l'intérieur. Tu sais, je suis très quand même spontanée. Non, pas tant. Vraiment pas, en fait. C'est correct. T'as le droit. C'est correct d'être bien. Oui, c'est ça. Je suis bien quand même. Après, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais travailler, mais ça m'habite pas constamment, là, tu sais. Moi, j'ai appris à te connaître dernièrement un peu. Je suis au courant de toi, de par ton père, avec qui je travaille depuis longtemps, quand même, tu sais. Fait que je t'ai vu comme ici et là, là, tu sais, on peut en dire, là, tu sais, mais pour... Puis là, dans les dernières années, puis je pense que je t'avais dit ça une fois, t'as été longtemps le seul exemple que je connaissais dans ce milieu-là, d'une personne qui a fait ce métier-là jeune et qui est restée quand même équilibrée, agréable, et que ça l'a pas chaviré, là, ce métier-là, parce que c'est pas évident, là, tu sais, quand t'es... tout le monde te trouve belle, puis fine, puis bonne, puis t'es dans la meilleure. Non, non, mais, tu sais, puis c'est pas un jugement sur ceux que ça va pas bien. C'est difficile, après ça, à... Oh, attends, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis t'as rendu compte que le savoir du moins passe, puis, oh, on m'aime plus. Ouais. Tu sais, là. Fait que t'as été longtemps, mon seul exemple, parce que moi, je me souviens, plus jeune, du temps que j'étais marié, là, ça, c'était vraiment un point, souvent, de contention qu'on avait. « Ah, mais pourquoi t'as amené pas? » Fait que non. Faire du doublage. Du doublage. J'étais, non, j'ai pas vu d'exemple où ça finit bien, mais c'est tout le temps horrible, à un moment donné, où soit que l'enfant veut plus le faire, puis c'est poussé par les parents parce que c'est payant, ou ça devient une vie à travers l'enfant. Je voyais pas l'exemple. T'étais mon premier. C'est vrai. T'étais mon premier exemple où, je me souviens, j'étais allé dîner à un moment donné que ton père travaillait pour être allé manger, puis c'était comme ça, il y a jamais de lunch, c'est-à-dire dans un restaurant. Puis, c'est vrai. Ah, j'en ai de plus, là! Là, on est allé, je le dis avec plein d'amour. Puis, à un moment donné, j'ai dit, même, t'es le seul exemple, puis là, mes enfants t'es rendus plus vieux, tout ça, puis j'ai fait, c'est ta fille, man. Je dis que vous avez réussi, elle, c'est sûr que toi, t'es un individu, puis avec tes parents, où est-ce que ça a comme fait, OK, ça se peut. Oui. Tu l'as vécu, bien, c'est sûr que c'est dur, tu l'as vécu, fait que tu t'en rends pas compte, là, tu sais, mais parce que tes parents, ta mère, j'en connais pas du tout, là, mais ils ont été là, quand même, pour toute la ride, là. Très présent, puis je pense que c'est ce qui a fait, aussi, que ça a été toujours très balancé, puis, tu sais, mon père, il est bien intense, là, tu le connais, mais dans le bon sens, en même temps. Non, non, je comprends, oui, oui. Tu sais, puis... Bien, il aime beaucoup ce qu'il fait. Il est passionné. Ça, c'est une des raisons que je l'aime, c'est qu'il était une des rares aussi personnes, disons, dans le doublage, il aime vraiment ça. Oui. C'est pas juste, bon, bien, je fais ça, parce qu'il aime ça. Oui, il veut le meilleur pour le projet, puis... Oui, puis il n'y en a pas tant que ça, à ce point-là, là, tu sais, là. Puis je pense que ça se transpose aussi dans son éducation, puis, tu sais, mettons, je faisais des petits trucs, des auditions quand j'étais vraiment jeune, puis à un moment donné, à une audition, je me suis mis les doigts dans le nez, puis ça me tentait pas en tout de le faire, puis mes parents m'ont jamais poussé après à le faire, tu sais, ils ont dit, OK, bien, je pense que ça y tente plus. Puis comme mes parents étaient jeunes, bien, ils m'emmenaient quand même pas mal tout le temps avec eux quand j'avais pas de garderie ou de... Fait que les studios de doublage, mettons, j'accompagnais mon père tout le temps, puis à un moment donné, j'ai dit, je sais pas, j'avais 6 ans, puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, j'aimerais ça faire du doublage, tu sais, c'est venu de moi. Fait qu'après, t'es comme, OK, bien, il faut, tu sais, que t'apprennes à lire, là, en ce sens. Fait que quand est venu le temps de faire du doublage, bien, tu sais, tout est parti d'un désir que j'avais à l'intérieur de moi. Puis après, bien, mon père a vu que, bien, j'avais une facilité ou que ça a comme bien commencé, puis j'ai commencé à travailler très tôt en doublage, et vraiment beaucoup. Mais ce que j'aimais, c'est que, tu sais, je me faisais dire à quel point j'étais donc bonne, puis on allait voir des films, puis mon père, il sortait tout ce qui était pas bon. Tu sais, il dit oui. Il venait contre-balancer, là. Il dit oui, oui, t'es bonne, mais, tu sais, tout ça, c'est pas bon, faut s'attendre. Tu sais, moi, j'écoutais le projet, j'étais comme, yes, je suis fière, tu sais, j'avais, je sais pas, 10 ans, puis j'étais comme, il était comme, non, mais tu sais, il faut que tu travailles. Ça fait que ça a jamais été de s'asseoir sur ses lauriers, puis c'est toujours dans la, puis c'était pas dans, c'était pas la négativité, mais c'était genre, tu peux vraiment tout le temps t'améliorer, tu sais. Fait que ça, je trouve que ça a comme vraiment forgé aussi l'actrice que je désire être, parce que, tu sais, c'est pour ça qu'on travaillait ensemble récemment, puis à chaque fois, j'ai la boucle finissée, je suis comme, est-ce quelque chose que tu veux que j'améliore, tu sais, je suis comme tout le temps dans le, puis c'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je suis toujours prête à, à, que ce soit meilleur, tu sais. Puis c'est ce que j'aime aussi quand je joue à la télé, où, tu sais, c'était comme de travailler avec le réalisateur, de travailler avec le caméraman, mes autres acteurs, puis de, qu'on améliore encore plus la scène, tu sais, quand on a le temps, fait que, puis ça, je trouve ça, fait que je pense que ça forge ce que je suis, puis après, pour revenir à la stabilité, je sais pas, c'est, tout a été très ouvert aussi dans les discussions avec mes parents, autant ma mère, mon père, fait que je pense que toutes mes insécurités, tu sais, on en parlait, puis je sais pas, ça a fait que toujours un très bel entourage aussi, je me suis comme pas perdue dans tout ça, je pense que c'était comme d'être bien entourée, ça a été la clé aussi, je sais pas. – Mais je sais que l'ouverture change beaucoup de choses, parce que t'as moins tendance à t'isoler avec, si t'as, tu sais, là, on a tous des problèmes, il y a toutes des affaires, des choses que tu vas garder pour toi, mais de ce que je peux comprendre, tu sais, là, puis ça, c'est une des raisons que ma fille voulait absolument être ici, puis elle pouvait pas, là, la 14e, t'as des funérailles, puis t'as comme, elle dit, parce qu'elle dit, ah, elle dit, quand je l'entends parler, ça me fait passer à toi pis moi, tellement on, l'ouverture était très grande, tu sais, là, puis de bonheur, puis le, le, à un moment donné, en tout cas, en fait, par an, j'ai vraiment pris une décision, rendu à un certain âge, en disant, bon, ben, si vous me posez une question, là, je vais vous donner ma perception, là, honnête, je serai plus, bon, ben, là, tu sais, on va comme bang, fait que ça, à un moment donné, après ça, c'est vraiment, ça garde ouvert, puis là, tu peux, tu reçois, là, des, ah, ben, là, il m'arrive ça, puis à place de... Puis ça crée une relation de confiance, aussi, c'est rare que je trouve qu'on peut être autant ouvert avec nos parents, puis c'est pas grave, là, ce que mon père, il me dit, ça va pas me faire plaisir sur le coup, mais c'est sûr que je préfère avoir son honnête opinion que, comme tu dis, puis je trouve ça, je trouve ça bien, parce que des fois, c'est challengeant, mais tu le sais que ça vient juste, qu'il veut que du bon pour toi, au final, là, fait que, non, ça, je suis vraiment reconnaissante de cette relation-là, mais toi aussi, t'as l'air d'avoir ça avec ta fille, fait que... Ben, en tout cas, c'est un des parallèles, là, que je peux dire qu'en jasant avec ton frère, qu'on était comme, ah, ouais, OK, là, peut-être que vous autres, un niveau supérieur, aussi, mais j'ai comme... Mais ça partait peut-être plus de bonheur, c'était comme ça en partant, vous autres, j'ai l'impression, tu sais, c'est comme installé comme ça dans la maison, là. Ben, on a tellement les mêmes intérêts, aussi, tu sais, c'était comme, on faisait pas mal tout ensemble, là, le samedi soir, on s'écoutait des films, c'était genre la soirée film, on aime le hockey, on écoutait le hockey, le doublage, tu sais, fait que tout est... ça reste que c'était comme très fille à papa, là. Mais, tu sais, quand on travaille ensemble, des fois, c'est comme... Ouais, ça, c'est une affaire, parce que j'ai été témoin de d'autres... Par enfant. Par enfant, tu sais, c'est un winner, tu sais, fois, il y a comme... Il y a un historique lourd, des fois, qui va ressortir sur des affaires, fait que vous avez pas la même relation, mais quand t'arrives, tu sais, comme, même si c'était une série, il était comme... Quand même déjanté, là, The Boys, tu sais, t'étais quand même là pas mal, tu sais, avec Starlight, en français, j'ai oublié le nom, là. C'était là. C'était là. Donc, mais c'est quand même mieux qu'il te dirige, tu sais. Puis, ton père, moi, il me fait rire, mais il peut être abrupt dans son... Ça, c'est pas bon, tu sais, non, ça, c'est pas bon, ça. Puis, il y a du monde qui va, non, non, pas toi, t'es pas bon. C'est ce qu'on vient de faire, tu sais. Mais toi, comment vous avez réussi à gérer? Ça a-tu tout le temps été comme quand même nice, ou il a fallu qu'il y ait des ajustements, maintenant, en disant... Pas d'ajustements, on a quand même beaucoup travaillé ensemble, puis, mais tu sais, c'est sûr que des fois, mettons... Puis, il est vraiment exigeant avec moi, là. Puis, c'est bien correct, mais des fois, il peut être vraiment bête, là, dans son... OK, bien là, je sais pas ce que t'as, mais t'es pas dedans, matin. Puis, je suis comme, ben, c'est bon, là! Oh non, il a sorti ça! Ouais, j'ai eu quelque chose, tu sais, il dit là, non, mais il dit là... Il dit, joue, là, joue! Je suis comme, OK. Puis, moi, je suis comme, c'est bon, là, mais regarde, je comprends. Mais au final, tu sais, on en reste pas là-dessus, puis on... Puis au final, tu sais, genre, moi, j'aime ça travailler avec lui parce que je sais que je vais être fière du résultat après. Parce qu'il y a certaines personnes comme ça, quand je travaille avec toi ou avec Maëlle ou... Tu sais, il y a du monde que je sais que je vais être contente du résultat parce qu'on va travailler quelque chose qui est bon. Fait que, c'est ça. Mais non, non, on n'a pas eu le besoin d'ajustement. Je pense qu'on aime ça travailler ensemble, puis c'est ça. Il est juste... En notant que tu sais que c'est pas personnel. Ben non! Et c'est juste pour... Ben oui! Là, je vais... Je sais pas ce que t'as ce matin, mais... Ben non! C'est mon interprétation de sa voix juvénile, là. Je veux pas... Il le sait, je l'appelle comme ça souvent, puis il me fait rire. Mais tu vois, il y a été un de ceux, comme t'as nommé Maëlle aussi, puis la raison, je pense qu'on s'entend les trois sur ça, puis c'est beaucoup ton père. Il y a une autre personne qui m'a fait aimer le doublage parce que j'ai doublé longtemps sans... C'était comme pour moi... Ah, ben OK, je vais faire mes sous, puis... Ah, là, je fais une série, là, je fais ça, tu sais, pendant longtemps. Puis ça m'a pris un projet en particulier où j'ai eu tellement de plaisir que j'ai fait... Ah! Je savais pas que je pouvais avoir autant de fun en doublage qu'en tournant. Ouais. Je savais pas. Tu sais, moi, c'était vraiment alimentaire, tu sais, puis c'était correct, tu sais, mais c'était comme... Dans ma tête, c'était, OK, je fais ça, mais je vais être là. Hum! Je vais être à l'écran, là. Je suis correct, là, tu sais, là. Puis ça a été longtemps comme ça. J'ai fait un projet avec... Marc Bacon. Je sais pas si t'avais connu... Oui, ben oui. Bon, Marc... Moi, Marc, puis Anne Dorval, puis... On riait tellement que là, il fallait... Bon, ben, je vais sortir du studio, puis fais ta ligne tout seul. Puis après ça, je reviens. Après, j'ai fait... OK, ça peut être le fun. C'est vrai. Puis là, j'ai commencé à voir ça autrement, puis c'est vraiment pour revenir à ton père, puis Maëlle, quand elle a dit le jeu... Ouais. Quand j'ai pris la décision, j'ai dit, OK, je vais... Je vais commencer à diriger, puis ça, c'est juste cette année. Hum-hum. Je vais te demander, ça, c'est ma priorité. Mais oui. Le reste, on va... On va trouver. Tu sais pas, on va... Mais après ça, si c'est... Ouais. C'est vrai, puis tu peux jouer, puis c'est juste la technique est différente, mais tu joues comme tu joues à télé, comme tu joues au cinéma, comme tu joues au théâtre, tu joues. Puis le reste, on va trouver, tu sais, là. Puis il y en a, mais il y en a peu que c'est aussi axé sur le jeu, je trouve. Fred Dessager, Maëlle, toi, Nico, mon père. Genre, je trouve que c'est comme vraiment... Ouais, fait que c'est ça, mais c'est vrai que c'est vibrant. Le doublage, ça peut vraiment l'être. Puis moi, ça a été longtemps mon... Ma bataille, un peu, parce qu'on me disait beaucoup... Tu sais, moi, ça a été long avant que je jouais à la télé, là. Tu sais, si c'est arrivé... T'avais quel âge? Bien, mon premier gros rôle, c'était sur la théorie du chaos. C'était la première fois que j'avais genre un 25 jours de tournage. OK. Puis c'était en 2014, je sais que j'étais en secondaire 5, j'avais 17 ans. OK. Fait que, tu sais, j'avais fait des trucs avant ici, là, mais c'était pas... Moi, j'ai dit des épisodiques, là. T'es là, tu viens, tu pars. Puis longtemps, on me demandait, mais tu veux pas faire plus que juste du doublage? Puis j'étais tellement insultée, là, parce que pour moi, tu sais, mon père, il fait que ça dans la vie, là. Fait que pour moi, c'est une carrière en soi, puis c'est autant, je trouve... Je sais pas lequel je choisirais entre les deux. Mettons que je travaillais autant en doublage qu'à la télé. Tu sais, je travaille beaucoup en doublage, mais il faut quand même que t'en fasses énormément dans son... Oui. Mais je sais pas lequel je choisirais, parce que les deux ont tellement leurs avantages, là. Tu sais, c'est cool d'aller en studio. Tu sais, comme ton petit cocon, puis tu fais... Je sais pas, puis c'est... Tu vois plein d'acteurs travailler que tu dois essayer de leur rendre justice avec la voix. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de... Fait que souvent, j'étais genre... J'étais insultée quand on disait ça, parce que le juste... Juste, oui. Comme si c'était genre le bas de l'échelle, tu sais. Mais ça l'était longtemps. Mais je sais que c'est encore peut-être visualisé le même. Moi, j'étais à l'école de théâtre. Moi, j'étais là en 92. Et c'est pendant que j'étais là qu'ils ont commencé à introduire une année en avant de moi, parce que Christine Bélier était... On était là. Fait que son père, Marc, puis elle, elle l'a fait depuis qu'elle était petite. Un peu comme toi et ton père, elle a de la même relation de, tu sais... Puis c'est à cause d'elle qu'elle a insisté pour avoir au moins un atelier de doublage. Oui. Et ça a été accepté de peine et de misère. C'est-tu vrai? Non, non, je te dis. Et même pendant que les gens allaient le faire, c'était comme... C'est comme une perte de temps. Puis c'était vraiment un saut métier. Puis je me souviens, moi... Fait qu'ils ont fait une, je pense qu'ils ont juste fait trois ans. Fait que l'année d'après, ils ont comme gardé la slot. Puis c'est là que j'ai rencontré Marc. C'est Marc Bélier qui m'a rentré là-dedans, tu sais. Puis après, puis c'était encore comme un... C'était pas vrai. C'était pas du jeu. C'était pas... Je comprends que... C'était pas du théâtre. Fait que ça, c'était... Fait que moi, je suis sûr que j'ai gobé un peu de ça sans le vouloir. Ah, puis c'est... De comme... Ah, ah, ah. Puis c'est... Puis je te dirais que c'est vraiment en dirigeant que j'ai le... J'ai jamais autant de plaisir que... Ah, oui? Oui. 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 De prendre, de faire... Comment je peux aider... Le talent est là. Comment je peux aider à aller chercher la meilleure performance possible? En travaillant fort, mais je veux que ça reste agréable. Tout le temps. Ben oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je te dis, c'est vraiment là que je fais comme... Ah, man! Ça peut être... J'ai plus de fun là que... Ever. Ah, oui? Oui, oui, oui. Wow. Oui. Mais après, il y a des projets qui doivent être quand même tripons aussi. Oui, mais... Tu sais, The Boys, ça. C'est pas pareil. Oui. The Boys, qui était le fun pour ceux qui s'appellent... Puis aller l'écouter, la version québécoise de The Boys, qui est vraiment différente. Là, c'était... Mais là, c'est parce que ça a été... Mais tu sais, tu étais là. Ça a été comme une espèce de... En tout cas, pour mon personnage. Butcher. Je fais Billy Butcher. Fait que c'était un travail de création en même temps. Ouais. Fait que... On avait... Puis je pense que tu en as parlé... Tu en as déjà parlé un peu. La version française est excellente. Excellent. Est excellente. C'est excellent. Fait que là, il faudrait trouver un moyen de... De rendre ça d'ici, mais d'être aussi bon. Fait qu'à chat... Je t'ai dit, j'arrivais avec des listes de mots, d'expressions. Des fois, on l'a-tu dit, ça? Ouais. Non, non, on l'a pas dit. OK. Non, on l'a dit hier. Christ, tu peux pas... OK, non, demain. Puis on était trois avec... Je me souviens pas qui était à concert en arrière. Mais on riait tellement. Félix. Parce que là, tu pouvais aller... OK, là, les... Puis il y a tellement d'enfants. J'ai dit, je dis, là, les gars, je vais leur dire juste pour qu'il faut que j'assorte. C'est impossible que ça passe. Ouais. Puis je suis pas... Mais rire de même, puis de s'approprier le doublage. C'est rare. Mais il faut, parce que la discussion que j'ai eue aussi avec des compagnies qui vont comme Disneylum, qui font pendant des années, c'était de justifier à, disons, Universal, qui disait, expliquez-nous pourquoi il faut doubler deux fois si vous gardez le même texte. C'est ça. Puis il fait, c'était pratiquement impossible. Mais non. Parce que c'est quoi le but? Je veux dire, il y a... Pourquoi je paierais deux fois, là? Vous me dites que c'est la même chose. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on a reçu... Bien, quand ils ont reçu la demande de doubler The Boys, il y avait déjà trois saisons qui étaient doublées en France. Fait que là, mon père, quand il a eu le mandat, il a fait, bien là, je veux dire, je vais pas... On va pas refaire la même affaire. Fait que c'est pour ça qu'on a mis, comme... Avec un accent toujours international, mais des expressions québécoises. C'est tellement hot. Puis en plus, c'est une comédie noire, un peu, là. Très. Très trash. Très trash. C'est certain qu'on pouvait dire des affaires. Fait qu'il fallait y aller dans le trash, là. Faut là que t'assumes. T'es entièrement raison. Puis ça, c'est encore, c'est Amazon Prime. Parce que ce qu'on vient de faire ensemble, la série Fallout, un petit peu moins trash, mais on a gardé le même. Mais Amazon voulait garder nous. Ouais. Ce que vous avez créé avec The Boys, là, on veut continuer à garder ça ici. Ouais. C'est tellement hot. Ça, c'était vraiment bon. Ah, merci. J'ai tellement eu du fun en faire ça. T'as bien travaillé. T'as bien travaillé. C'était le fun. J'allais catcher à un moment donné, là. Ouais. C'était écœurant, mais tout le monde. C'est ça. Tout le monde. Parce que les quatre premiers épisodes, c'est comme... Puis à un moment donné, quand vous êtes revenus pour faire comme 5, 6, 7, 8. Ouais. Je te dis, j'étais avec Dominique en arrière, puis on se regardait, des fois, on faisait... Ah, là, OK. OK, go, go. Après, c'est juste comme... Puis même toi, c'était... C'était pas bon, c'était pas bon. Ah, c'était trop le fun. Je capotais. Puis il y a une fiébrilité aussi, la première session. On n'avait jamais travaillé ensemble aussi longtemps. J'étais nerveuse, moi, un peu. J'étais comme... Puis moi, j'oublie ça. J'y pense pas à ça. Oui. Puis il y a quelqu'un qui me l'a dit. Il dit, ouais, oublie pas. J'ai dit, ouais, mais on se voit pas. Non, c'est ça. Fait que j'étais comme... Ah, fait que j'essaie de... Mais, ouais. Mais non, mais c'était parfait. C'était pas toi qui me stressais. C'était plus le fait que, comme, on avait... Oui, on n'a jamais rien. Fait que tu es sûr que tu peux être bon, là. Fait que, là, mon néné, tu te réfléchis beaucoup, là. Je te l'ai dit. Ça, c'était correct. Non, t'étais bonne quand tu commences à assumer tes affaires. C'est ça. Puis après ça, c'est comme fête, là. Ben oui. T'sais, là. Après ça, c'était comme... Yeah. Yeah. Ouais, t'es bonne. Comment tu trouves, par exemple, là... Parce que, là, tu travailles beaucoup. Yeah. Ouais. Fait qu'il y a quand même un... Tu donnes, c'est le fun, c'est agréable. Est-ce que tu sais, toi, instinctivement, quand tu fais, OK, là, j'arrive à... Je vais avoir besoin d'une petite pause. Ou c'est une fois que tout est fini que tu fais comme... OK, qu'est-ce que c'est que... Je pense que c'est quand tout est fini. OK. Il y a une fois dans ma carrière, là, qui est quand même... Mais, tu sais... Genre, à la fin de Fugueuse, j'avais comme... Tu sais, c'était diffusé en janvier. Puis ça a été comme un feu roulant où j'ai comme pas eu presque pas le temps de respirer. J'ai un sens que ça a été... Puis je me rappelle, en octobre 2018, fait que c'était comme 10 mois plus tard, j'étais en studio de doublage, puis j'étais fatiguée. Mais une fatigue que j'avais jamais connue toute ma vie. Puis moi, un horaire de ministre, là, mettons, là, qui est comme... J'adore ça. Ça m'angoisse. Mais je suis pas angoissée de rien avoir. Non, non, mais les pages blanches, à un moment donné, c'est comme ça. Mais c'est parce que là... Je sais qu'on... Je vais partir en voyage, moi, là, sinon. Mais t'es une travailleuse. T'aimes travailler. T'es travaillante, puis t'aimes ça. Mais je voulais pas... C'est ça. Mais non, non, mais c'est... Fait que... Mais je me rappelle appeler ma mère, parce que c'est ma mère qui gère mes horaires de doublage. Puis j'ai dit... Je suis fatiguée. Maman, j'ai dit... Genre... Puis j'avais le moton, puis j'étais comme... Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai brûlé, là. Puis c'était comme... J'avais pas eu le temps de voir à quel point ma vie avait changé, parce que c'était comme... T'es dedans, puis c'était tellement intense que là, c'est genre... J'ai pu prendre du recul. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'était trop fatigant. Fait que là, mon frère, il venait d'avoir 18 ans. Fait que je suis partie 10 jours avec lui en Écosse. Puis je suis revenue, puis j'étais encore brûlée. Puis je suis partie une semaine toute inclue avec deux amis, juste pour me reposer fatiguée. Fait que ça a pris que je suis partie, finalement, genre un mois après, je suis partie un mois et demi en Asie. Puis là, là, ça m'a reposée. J'ai déconnecté de tout. Puis, tu sais, voyage backpack, là, c'était comme la vraie... C'était une aventure, puis ça m'a comme... Ça m'a sorti de tout ce que j'avais au Québec, tu sais. Puis c'était juste... C'est à ce moment-là que j'ai retrouvé mon énergie. Mais ça s'est jamais arrivé depuis une fatigue comme ça, là. Je pense que c'était juste qu'il y avait trop d'affaires qui avaient changé d'un coût. Mais sinon, non. Mais c'est sûr que des fois, t'es fatiguée, là. Non, 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 mais... Mais... Il y a fatigue, fatigue, tu l'as dit tantôt. C'est ça. Ça, je connais pas ça. Non, 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 c'est ça. Fait que pour l'instant, en ce moment, je travaille vraiment beaucoup, mais... Mais ça m'énergise. Mais t'étais prête. Ouais, aussi, peut-être. Puis des fois, il y a quand même... Quelque chose que je sais ça, je connaissais pas ça. Tu l'as vécu. Puis tu fais comme, oh my God, après, puis là, c'est vrai, on te propose ça, tu fais, OK, ah, ça... Bon, c'est sûr qu'il y a tout le temps des surprises, là, mais c'est pas... Non, puis j'aime pas ça dire non, aussi. J'ai bien de la difficulté. Non, non, mais... Tantôt? Tant... Pas tantôt, je suis pas tant influençable, là. C'est quelque chose qui me tente pas de faire dans la... Je le ferai pas, mais tout ce qui est travail, là, mettons. T'sais, là, je suis sur une quotidienne, mais c'est important pour moi. Je veux refuser aucun projet en doublage. Puis c'est difficile quand je peux pas le faire, là. Ça me... Je suis comme... Ça m'habite, ça me fait chier de pas pouvoir le faire, là. Non, mais c'est vrai, je suis comme... Je comprends. Fuck, je manque quelque chose. Fait que... Mais t'as-tu des jours à titrer par semaine ou c'est jamais clair? Non, c'est jamais clair, mais moi, je fais environ 2-3 jours semaine. Fait que j'ai quand même pas mal de temps pour faire d'autres choses, fait que... Fait que je sais... Il y avait Catherine Proulx, quand elle faisait district, elle avait au moins demandé une journée. Pour être capable de... De faire du doublage. Au moins d'en faire un peu, puis pas juste... Ouais. Oui. Et être perdu dans la brume, puis après ça, on t'appelle plus, là. Ben nous, il nous avait dit que c'était pas vraiment possible de savoir, mais personne n'allait faire... Ça m'est arrivé peut-être une fois de faire les 5 jours sur le stade, puisqu'on fait... On tourne du lundi au vendredi. Ouais. Mais normalement, tout le monde fait pas plus que 4 jours pour donner une journée de repos. Mais moi, ça, pas mal 3 jours, mettons, en moyenne. Fait que c'est quand même pas pire. C'est le meilleur des mondes, en fait. Mais, hein, c'est nice. Et comment te trouver le... Une quotidienne, c'est pas comme faire une série. Non. Non. Tu sais, c'est beaucoup de... En tout cas, vous parlez pour moi, là. On peut en dire ce qu'on veut, mais c'est un apprentissage phénoménal d'être prêt, puis à livrer la marchandise, puis c'est ça le temps que t'as, puis moving on. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de beau pour moi là-dedans aussi de... Oh! Tu sais, bon, après ça, si tu veux... Ah, on peut aller dans les nuances. C'est pas la place. Non. Tu sais, c'est pas la place. T'es là pour comme... Go! Ah, OK. Tu sais, puis on s'en va. Fait que comment... T'en avais-tu déjà fait des... Bien, pas comme ça, je m'imagine. Pas comme ça. J'avais fait Clash, qui était comme la première saison. C'est une série comme plus jeunesse, ado, jeune adulte. Puis la première saison, c'était un peu comme une quotidienne. Ça jouait à VRAC TV quotidiennement, mais on tournait vite, mais on dirait que c'était pas la même affaire. Le stade, c'est comme... T'as pas la même adrénaline, puis la même frénésie. Pas la même adrénaline, non, c'est ça. Puis en plus de nos textes, on fait des actions médicales. Ça vient complexifier la chose, parce que tu peux pas improviser une action médicale. Fait que là, t'es comme... T'as pas beaucoup de temps, puis là, t'as ton texte, puis là, t'as tes actions, puis là, t'es comme... Faut que ça rentre au poste, là. Fait que moi, ça m'a vraiment comme... déstabilisée au début. Mais je t'avouerais que j'ai vraiment beaucoup de fun en ce... Bien, depuis... En ce moment, là, c'est... Saison 2. Saison 2, là, on dirait... Et pas comme la saison 1. Non, bien, j'avais du fun saison 1, Non, non, ça a rien à voir. C'est pas une question de... Mais OK. C'était genre... On dirait que je suis rembarquée. La saison 2 a commencé, puis j'étais comme... Plus en confiance. J'aime vraiment où est-ce que mon personnage s'en va cette année. Mais c'est allé qu'il faut que t'apprennes dans ce stade qui est comme... Puis je suis vraiment avec une brochette d'acteurs exceptionnelle. Ils sont tellement bons. Puis de jouer avec des gens comme ça, c'est tellement motivant. Puis tu sais, Suzanne Clément, elle en trouve des nuances, là. Geneviève Schmitt aussi, c'est comme... Ils sortent des affaires, puis on n'a pas de temps, puis c'est comme le premier... Tu sais, ils essayent plein de trucs. Puis je sais pas, c'est... J'apprends beaucoup en les regardant jouer. Bien, Lou Pascal Tremblay aussi. Tout le monde avec qui... Fait que... Un, puis on a beaucoup de plaisir. On rit vraiment beaucoup. Je pense que c'est la clé de faire... Quand tu fais une quotidienne, c'est d'avoir du fun. Autant avec l'équipe technique. Fait que c'est un beau plateau. Puis c'est ça. Comme je disais tantôt, moi, j'aime beaucoup quand on a le temps de travailler les choses. Fait que c'est sûr que ça a été comme challengeant dans ce stade au début parce que... Parce que ça... Tu sais, on tourne le rythme d'une quotidienne. Mais en même temps, je trouve que des fois, ça fait sortir des belles affaires aussi. Parce que tu prends pas le temps de trop réfléchir. Fait que... Fait qu'il y a vraiment du beau qui ressort de ça. Puis je me sens super reconnaissante de faire ce stade. Puis ça me fait beaucoup me dissocier de Fuggeuse aussi. Ce qui est vraiment... Qui arrive à point pour moi. T'avais-tu... Un... Pas un poids là qui suivait, mais... C'est-tu perçu ou confirmé? Parce que des fois, on... Ah, j'ai un manant, puis... Bien, je pense que c'était confirmé parce que je... Tu sais, j'ai beaucoup travaillé après Fuggeuse pendant trois ans, vraiment beaucoup. Puis là, 2020, 2021, un peu moins COVID en même temps. Mais reste que j'ai pas tourné cette année-là, vraiment. OK. Puis c'était correct, mais genre, on appliquait pour des auditions, puis c'était comme... Ah non, trop... Trop Fuggeuse. Tu sais, c'était comme... On se le faisait dire quand même. Puis tu sais, c'était pas le public parce que le public avait... Il me disait, voyons, on veut te voir. Non? C'était beaucoup plus... Casting. Casting. Puis c'était correct. Je pense que ça fallait une petite distance. Mais... Mais... t'es arrivée au bon moment parce que je jouais un rôle de femme, comme de mon âge, de 26 ans, pour la première fois de ma carrière. Puis... Puis que... Tu sais, là, être assumée dans la saison 2, très forte. Ça fait que ça, c'est cool. J'avais pas eu à jouer ça beaucoup avant. Ça fait que... T'avais-tu hâte? Oui, j'avais vraiment hâte. De jouer une femme? Oui. Et non, une fille? Vraiment. Puis tu sais, j'ai l'air jeune. Moi, je peux jouer... T'étais pas tombée à côté de la pomme, mais pas tombée bien loin de l'arbre. Non, tu sais, pour que mon père, en doublage, fasse mon petit frère, là, tu sais. Il y a une série, c'est ça. Je faisais sa grande soeur. C'est mon père. Tu sais. Non, c'est ça. On a l'air... Mais je pense, j'ai quand même... Au-delà du physique, je pense que j'ai quand même cette maturie-là. Oui, t'as 26 ans pour vrai. Exact, tu sais. Fait que je pense que c'est pas niaiseux que joue quelqu'un de mon âge. T'avais hâte. Bien, je comprends. T'avais hâte de... J'avais hâte, puis je suis super reconnaissante de ce projet-là pour ça, parce qu'à tous les jours, les gens me voient dans quelque chose qui est pas fugueuse, qui est autant marqué. Tu sais, c'est gros stade, puis les gens l'écoutent. Fait que ça change aussi. Les gens me parlent de stade dans la rue. Tu sais, on me parle plus de fugueuse. Fait qu'on m'en parle. Non, non, mais je comprends. C'est parce que là, t'es devenu... Oh! Elle est plus qu'une chose. C'est ça. C'est ça. Montrer que je peux faire d'autres choses. Fait que ça, je suis vraiment contente. Mais l'année où tu t'as dit que t'as pas tourné, où il y avait COVID, puis tout ça, à un moment donné, t'as-tu... Puis comme t'as dit tantôt que t'aimes travailler, t'aimes avoir un horaire plein. Tu peux faire... Ah, nice! Ouais. T'as-tu été rough un peu? Ou t'es comme... Ben, j'avais le doublage. Fait que je faisais des pubs de voix, du doublage. Fait que je vais jamais être autant... J'étais tellement reconnaissante d'avoir le doublage dans ma vie parce que j'ai des amis acteurs qui sont d'excellents acteurs qui tournent énormément puis qu'ils travaillent, ils ont une autre job. Fait que, t'sais, moi, le fait de jamais avoir... J'ai jamais eu une autre job que le doublage dans ma vie. J'ai même pas travaillé dans un café. J'ai rien fait, là. Fait que, t'sais, je suis tellement reconnaissante d'avoir ça parce que ça a pas rendu cette année-là ultra stressante. J'avais hâte. Mon chum, il va dire le contraire. Il va dire, ben là, t'sais, des fois, tu étais comme, t'avais hâte. J'ai dit, oui, j'avais hâte. Mais t'sais, j'étais pas à terre en boule en train de pleurer chez nous parce que j'étais comme, ma vie est finie, je ne vais plus jamais tourner, là. Non. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'étais comme, voyons, pourquoi? Pourquoi on va pas en audition? Je veux pas que tu me l'offres, le rôle, mais au moins, je vais aller défendre ma place. C'est agréable, moi. Je te dirais que je fais juste des rôles offrants. C'est quand même cool, par exemple. C'est très cool. Mais j'avais pas tant la chance qu'on m'offre, tu sais. Là, c'est arrivé, mais normalement, on me les offrait pas, les rôles, puis je m'attendais pas à ça non plus. J'avais pas la prétention de me dire que pourquoi on me l'offre pas à moi? Non, c'était plus genre, je veux venir auditionner pour vous montrer que je suis capable de le faire. Prenez-moi pas après, c'est pas grave, mais laissez-moi la chance de vous montrer ce que je peux faire. Tu touches une bonne affaire que souvent, c'est ce qui est dur, c'est de juste pas... Te faire dire non après avoir eu l'opportunité, c'est comme, ah! Pas grave. J'ai donné, mais de pas, oh non, non. Non, c'est ça. Si on veut, non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi? Puis, tu sais, honnêtement, pour avoir donné la réplique en audition, là, ça... Tu l'as fait, ça? Oui. Ça, je pense que c'est un des meilleurs exercices que tous les acteurs et actrices devraient y aller parce que ça va changer ta vie d'audition pour le restant du temps que tu voulais en faire ce métier-là. Puis déjà, je n'étais pas stressée en audition. Moi, c'est vraiment une des parties de mon métier que j'aime le plus. Il y a comme une petite fébrilité, mais j'adore ça. Puis surtout en personne, je déteste des self-tapes, genre les vidéos filmées, les auditions filmées. Mais en vrai, je trouve que c'est comme un premier travail avec le Réal, puis... S'il est là, là. S'il est là. Mais des fois, c'est pour ça que la première audition, il n'est pas souvent là, mais l'agence de casting, elle peut quand même te donner des notes, puis... Les bonnes. Les bonnes. C'est mon autre bémol. Oui, t'as raison. T'as raison. Mais je trouve que ça démontre que tu es capable de répondre aux demandes, puis tu sais, tu peux arriver et ta première est à côté de la plaque parce que c'est pas du tout ça qu'ils avaient imaginé, mais après, ils te ramènent, puis tu fais ce qu'ils veulent, puis tu sais, c'est toujours... Ça, je trouve ça hot, puis où est-ce que je m'en allais avec ça? T'aimais les auditions. Oui, c'est ça. Exact. Ça, j'ai toujours aimé ça, mais d'aller en audition, puis d'être en arrière, puis d'entendre le réalisateur parler après que les gens soient passés, puis t'es là, puis t'écoutes. Ça se joue vraiment sur des détails parce que tout le monde qui arrive en audition est préparé, puis sont généralement bons. Puis là, dis-moi si t'as eu la même... Parce que moi, ce qui avait été une espèce d'épiphanie, ça a été... La personne rentrait dans le local, puis je faisais non. Ah, ouais. Non. Pas non, mais je fais, ah non, c'est pas ça. Puis quelqu'un rentrait, puis c'était comme... Ouais. Fait que là, à moins que... Ça marche vraiment pas, c'était comme... Ça, ça m'avait frappé parce que pour moi, dans le temps, j'ai fait, OK, c'est pas personnel. Non, c'est pas personnel. C'est vraiment, t'es là, puis t'attends que le personnage rentre. Ouais, c'est ça. T'attends que le personnage rentre, de te faire... Ouais. Puis tu le vois. Puis des fois, t'as du monde qui va faire de quoi, tu te fais... OK, c'est pas ça, pas en tout, mais on va trouver quelque chose à cette personne-là ou, tu sais. Non, non, vraiment. Fait que ça enlève vraiment un poids des épaules. Ah, moi, c'est ça. À tous mes amis, j'avais dit, allez le faire. Si vous pouvez, faites-le. C'est ça. Non, vous allez... Surtout ceux qui étaient... Parce qu'il y a beaucoup que je connaissais, moi, qui s'auto-sabotent. Tellement nerveux. Bien, c'est ça. Puis pourtant, si tu leur donnais, il serait super bon. C'est quoi cette performance-là? C'est fantastique, tu sais. Mais sinon, pas bon en audition. Puis j'étais comme, man, si t'es capable d'aider la réplique, vas-y, tu vas te rendre compte que c'est comme... Oh, c'est ça. Ouais. Tu sais, là, c'est pas... Puis t'en vois tellement passer puis tu vois comment... C'est vraiment un bel apprentissage. Comment les gens se présentent. Mais comment c'est arrivé? La première fois, c'était sur Fugueuse. Il m'avait donné le rôle de Fanny. Il cherchait quelqu'un pour toi? Il cherchait, bien, tous les autres personnages autour. Pas les parents ni la grand-mère, mais tous les amis. Puis pas celui qui jouait Damien. Lui, il avait été choisi. Mais mes meilleurs amis, mon premier chum dans l'histoire. Puis je me rappelle, il y avait Laurence Latreille qui jouait le personnage d'Ariane qui tombe un peu aussi là-dedans au final, à la fin. Puis elle rentre en audition puis on se connaissait pas du tout. Puis j'étais comme, OK. C'est un peu ce feeling-là. Puis en audition, elle était tellement bonne. Puis tu sais, j'ai pas le droit à faire ça. Puis là, elle est sortie puis j'étais comme, t'étais vraiment bonne. Puis genre, on dirait que, genre, je suis pas rapport là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais pour vrai, moi, je t'ai trouvé super bonne. Ils t'ont pas pris pour rien. Ouais. Fait que, tu sais, parce que tu veux des matchs aussi des fois, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, c'est ça. Toute la saison 2, bien, moi, j'avais, quand on a fait la saison 2, j'ai tout été donné les répliques pour tous les autres personnages. Puis pour Cérébrum, on jouait frère jumeau, bien, des jumeaux qui avaient une relation incestueuse. Puis ils m'avaient cassé moi puis là, ils cherchaient mon jumeau. Fait que là, j'avais donné la réplique au gars puis c'est Antoine Desrochers qui l'avait eu. Fait que c'était rare parce que c'est quand même, on se connaît tous aussi, là. Fait que là, c'est comme, hé, là. Puis c'est cool. Ah, c'est très nice, ça. C'est vraiment nice, mais je savais pas. Mais ça aide, tu sais, ça. Je suis comme, ah, faites-le, faites-le. Ça va vous aider. Ça va vous aider. T'as une passion voyage, là, qui est comme hallucinante. T'es tout le temps... Si t'es pas en train de travailler, t'as callé ton contacteur dans le monde. Oui, oui. Et c'est-tu... Ça part-tu de tes parents? C'est-tu, toi, t'as découvert par toi-même puis t'as comme fait, hé, man, moi, je vais ailleurs puis c'est là que je me ressource puis après ça, je reviens puis good to go. Ben, je pense que ça part du fait que ma famille habite pas nécessairement... Elle est un peu partout, elle est pas ici. Elle est pas ici. Ben, à part ta mère, ton frère, ton père. Oui, puis les... Ah, les grands-parents de ma mère. Mais sinon... Ben, tu sais, même la mère à ma mère, elle a habité au Mexique pendant un couple d'années, là. Fait que c'est vraiment juste mon grand-père avec ma grand-mère qui est comme ma grand-mère qui est pas de sang, mais... Fait que ça a fait en sorte que pour voir mes grands-parents, j'ai commencé à voyager quand même tout en Belgique, en France. Ma grand-mère est en Indonésie, à Bali. Fais-tu tout ça? Oui. Puis avec ton frère, tu sais, des fois, le mettre dans l'avion puis là, vous êtes escortée puis... Oui, j'avais genre 8 ans puis mon frère, 5 ans, la première fois. Puis moi, j'étais quand même... J'étais vraiment une petite madame, là. Oui. Non, mais c'est vrai, je suis arrivée en studio de doublage, là. Genre, on dirait que... Parce que j'étais tout le temps avec des adultes puis mes parents avaient tout le temps plein d'amis à la maison qui... Puis moi, là, je m'assoyais à la table, j'avais 10 ans, puis je parlais avec tout le monde. Puis j'étais même en studio de doublage aussi, j'allais dans le bureau des filles au plan. Puis là, je parlais avec eux comme si c'était mes amis, là, tu sais. Fait qu'on dirait que... Quand je voyageais, ben, j'étais comme... Moi, il n'y avait pas de stress à voyager avec mon petit frère, je m'en occupais, puis... Fait que oui, ça, c'est comme un peu dédramatisé, c'est pas stressant pour moi de voyager à la base. Après, mes parents, par exemple, ils n'ont pas autant voyagé que moi. Fait que, tu sais, c'est pas... Tous les voyages que j'ai fait, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup d'endroits puis c'était pas vraiment avec eux. Tu sais, j'ai fait l'Indonésie avec eux, puis sinon, la France, je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait. Fait que les autres, quand vous partiez, c'était juste pour aller voir... La famille. La famille, en Europe ou... Ouais, tout inclus, je veux dire. À Bali ou... C'est ça. OK. Puis un voyage qui m'a vraiment changé, c'est ma grand-mère qui nous a offert un safari en Namibie quand j'étais en secondaire 2. Nice! C'était comme... Ma grand-mère de Bali parce qu'elle était comme je veux vous voir, puis elle nous a offert ça, puis c'était... C'est incroyable, là, tu sais, avec mon petit frère, puis genre... C'est comme... Puis moi, mon grand-père... Récu, raconte-moi. Ouais! Bien, c'est parce que c'est trop nice. C'est comme... Tu fais comme... Bien, c'était 13 jours. OK. Puis mon grand-père, il venait de me donner un carnet avec la map... Genre, qui était comme... Avec la map monde, là, dessus. Puis c'était comme... Pour écrire mes voyages. Fait que j'écrivais toutes mes journées genre de voyages là-dedans. Je l'ai genre... Qui date depuis 2006. Dans ton journal de voyage. C'était le journal de voyage. Puis j'écrivais... C'était mes... Quand on est allé à Bali avec mes parents, c'était genre... Vu que je manquais de l'école, c'était mon travail scolaire d'écrire genre mes journées. Puis tout. Fait que... Fait que... En tout cas, c'était ça. Fait que j'ai toujours traîné mon carnet avec moi. Puis là, on partait en Namibie. Puis dans le fond, c'était un 13 jours de safari. On a fait... Ben, c'était 6 jours vraiment dans la savane. Puis on dormait dans des lodges. Puis c'était juste... C'était fou. On avait un guide qui s'appelait Jean-Paul. Il était incroyable. Puis mon frère et moi, il nous racontait des histoires d'horreur avec des gens qui se faisaient bouffer par des léopards. C'était comme fou. Mais genre, nous, on était comme d'autres histoires. Puis tu sais, comme on était dans un vieux jeep décapotable. Puis on se promenait. Puis c'était fou, là. Genre, on est arrivés. Puis eux, en fait, les animaux sont beaucoup autour des points d'eau. Tu sais, si tu veux en voir. Fait que tu te promènes dans sa vanne. Puis tu arrives devant un point d'eau. Puis il y a 13 lions qui sont là, qui boivent. Puis là, à côté, il y a genre... On a vu une chasse. Puis ils ont soif. Fait qu'ils arrivent. Puis ils voient si les lions... Un lion, s'il a mangé, il ne mangera pas pendant quatre jours. Fait qu'il n'y aura pas de danger qu'il t'attaque. Fait que la gérable fait s'approcher. Puis là, la lionne, elle s'est mis pignon. Puis il y a eu une chasse. Puis là, elle ne l'a pas mangé. Je suis contente. J'étais comme je voulais voir ça. Mais en même temps, je suis comme... Je ne veux pas voir la gérable se pas bouffer. Mais tu sais, c'est la loi de la nature aussi. Mais non, c'est ça. Puis après, on s'est baladé aussi. On est allé voir les dauphins. Mais là-bas, c'était comme des dauphins blancs et gris. C'était vraiment différent. Puis il y avait des phoques. Fait que c'était vraiment cool. C'était juste une aventure exceptionnelle. Puis on est allé à l'endroit où est-ce que... Twelfield Fontaine, je pense que ça s'appelle. Puis c'est où est-ce que les plaques tectoniques se sont comme... Les montagnes sont comme... C'est des montagnes tables. C'est-ce que les plaques se sont rencontrées. Oui, rencontrées. J'écris ça dans mon livre. Moi non plus. Mais j'écris, il faudrait que je le retrouve. Parce que j'étais comme... J'écrivais toutes les informations que j'avais. Puis c'est drôle de relire ça. Parce que tu étais jeune. Des fois, je sens que ça me fait rire. Puis ça a été comme l'élément déclencheur de comme j'ai envie de tout découvrir dans le monde. Puis moi, à 17 ans, 18 ans, j'ai fait mon premier voyage backpack avec une amie au Vietnam. Puis je n'ai jamais arrêté de voyager. Puis je ne voyage pas luxueux. Ce n'est pas luxueux, mon affaire. C'est jamais rien de prévu. Des fois, ça... Juste la destination. La destination, puis... Comment tu as choisi tes destinations? Mais moi, je veux aller à des places que je sais qui vont devenir populaires, mais qui ne le sont pas encore. Genre l'Albanie. Genre l'Albanie. Mais ça, c'est un des plus beaux voyages de ma vie, pour de vrai. Pour vrai? Ah, c'était... Parce que c'est récent, là. C'est récent. C'était, oui. Pas cet été, l'autre été d'avant. Il m'a été passé. C'était fou. Parce que c'était comme... Tu sais, ce pays-là, il a été fermé, là, au monde jusqu'en 91. Il n'y a personne qui pouvait y aller, là. Parce que... Pour être dictateur, un peu. Oui. Il a tellement eu peur. C'est un pays qui s'est fait attaquer de partout dans son histoire. Fait qu'il a tellement eu peur qu'il ait tout fermé le pays. Fait qu'à un moment donné, il a réouvert. Puis c'est fou, là. Tu te promènes dans une montagne puis tu vois un abri anti-bombe nucléaire, là. Mais il y en a partout. Il y en a 700 000 dans le pays. Fait que là, tu marches, là. Puis il t'envoie un. Puis il t'envoie un. Tu sais, c'est comme... C'est là, genre. Mais c'est tellement beau. Puis il n'y a personne qui y va. Puis c'est la même mer qu'il y a la Croatie, qu'il y a la Grèce. C'est... C'est ce bord de la Méditerranée? Elle va toucher la Méditerranée? Oui, c'est la mer Adriatique. Fait que tu sais, les plages sont magnifiques. C'est pas... Puis les... Bien, les Albanais sont vraiment, genre... J'en ai combien de temps que vous êtes partie, là? Trois semaines. Mais je suis restée comme deux semaines en Albanie. On a fait le Monténégro un petit peu. Tout aussi magnifique. Un peu la Macédoine du Nord. C'était vraiment malade. Puis on est allé en Grèce cinq jours sur l'île de Corfou. On n'aurait pas dû y aller. Ça a-tu comme débalancé le voyage de places, comme tu dis? Oui. Moins visitées, disons. Oui. Puis après ça, t'es allée à une destination prisée. Très, très cher. Tu sais, c'était pas cher, là, en Albanie. Moi, j'adore dormir dans les guest houses. Fait qu'on dort un peu chez les gens. Ah oui? Oui. Fait que ça, j'adore ça. Puis ça, tu fais une recherche puis il y en a? Bien, je vais sur Booking. OK. Non, non, mais je connais pas. Puis je check les meilleures notes. Pas que luxueux, mais genre, j'aime ça savoir la vie du monde. Puis je prends toujours des affaires qui sont au-dessus de 9 sur 10. Puis c'est comme, tu sais, il y en a un, je sais pas si c'est pertinent, mais il y en a un que j'avais trouvé, c'était dans le sud à Permette. Ça s'appelle, c'est dans le sud Tu te fais ton instinct puis il y a du go, let's rock. C'est ça. Puis là, on va trouver. Puis souvent, c'est là qu'on trouve les meilleures choses. Puis là, je vois un petit guest house qui n'a pas beaucoup de notes. Normalement, je check quand même. Tu sais, voir si c'est... Mais ça a l'air vraiment hot. Puis le gars, je book. Puis là, le gars, il m'écrit, il dit, parfait, mais il dit, par exemple, pour monter à mon guest house, il faut que tu laisses ton auto, il faut que je vienne te chercher parce que la route n'est pas faite. C'est impossible. Tu peux pas te rendre avec ton char. Fait que je lui dis, OK. Fait qu'il vient te chercher avec un vieux, genre, vraiment un vieux Jeep avec des grosses roues. Puis on monte, là, puis c'est comme pas vraiment à permettre. C'est genre dans les montagnes. C'est un tout petit village. Puis on monte puis c'est vraiment une route très dangereuse. Lui, il savait comment faire ça. Puis c'est... On arrive dans un... Dans les montagnes puis c'est comme des petites maisons de bergers. Puis il y a rien qui se passe. Puis lui, il a acheté cette maison-là qui a toute rénovée lui-même. Puis c'était, là, mais d'une beauté. Puis on a mangé, c'était sa conjointe qui faisait à manger. Puis la nourriture en Albanie, c'était une soupe délicieuse. Puis c'était juste complètement exceptionnel. Puis à cette place-là, il y a une église qui, honnêtement, là, ressemble à l'intérieur. Tu rentrais là-dedans. Il y a personne qui y va, là. Tu rentrais là-dedans, c'est aussi beau que la chapelle Sixteen. C'est tellement beau. Tout est peint à l'intérieur. Des fresques, genre... Putain, comme il y a personne qui a mis les pieds là, là. Puis il y a des écritures là-dessus parce que quand ça a été bombardé dans la Deuxième Guerre mondiale, ce village-là a été vraiment attaqué. Puis il y a des gens qui ont écrit sur les murs de l'église «1944, nous sommes attaqués. Tout le monde va mourir. » Puis tu sais, tu lis ça, puis j'étais comme voir que j'ai comme accès à ça de même. Normalement, les gens paieraient des centaines de dollars pour avoir cette magnifique oeuvre. Puis tu sais, il nous racontait ça, lui. Ça fait que c'était super... C'était vraiment incroyable. Je me suis couchée puis j'étais gentille. C'est pour ces raisons-là que je voyage. Pour vivre des choses comme ça puis me sortir de mon quotidien au Québec, où est-ce qu'on est, tu sais. Puis d'aller en apprendre plus sur le monde. Ça, ça a été vraiment une expérience fantastique. C'est comme ça que je voyage dans le fond. Mais comment tu as trouvé l'Albanie? Oui. Comment tu as trouvé l'Albanie? Parce que j'ai des blogs de voyage. OK. Non, mais je m'informe. Non, mais c'est ça. Puis c'était top 1. C'était la perle. Une perle. OK. Genre un bijou que... Que personne. Que personne ne connaît. Tu sais, ma prochaine destination, pour moi, ce serait le Rwanda. OK. Ou l'île Maurice aussi. Là, les Philippines, mais ça commence à être quand même de plus en plus populaire. Mais ça, c'est un... Ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas. La Géorgie. Ça, là, moi, je suis bien des comptes de gens de là-bas, là. Oui. Et c'est un bijou. Bien, c'est ça que je pense aussi. C'est un bijou. Ce pays-là, là, parce qu'on oublie, parce que, tu sais, c'était à la Soviétique pendant longtemps, puis tout ça. C'est sur le bord de la... Là, je vois, là, puis c'était comme... Voyons donc, c'est quoi, cette affaire-là? Je sais. Puis là, tu t'attends à quelque chose de gris et de... Non! Non, non, non. Hé, c'est montagneux. Il y a des statues, il y a des affaires, puis il a dit, dis-moi, il y a de la vie. Je suis fait, voyons, non! J'écoutais des émissions où le monde allait là, puis c'était comme... Bien, c'est ça. Tout ça se réplante, les deux mères, parce qu'il y a comme deux... J'ai oublié le nom, là. T'as comme la mer noire, puis t'as une autre affaire. Fait qu'il y a une qui est eau douce, eau salée, puis t'as une strip, là. Je sais pas comment on le disait en français, l'Azerbaïdjan, puis t'as la Géorgie, puis dans le milieu, t'as... C'est comme... C'est quoi, ça? Mais c'était... Tu fais pas y aller. Non, non, je pouvais pas. C'était soviétique pendant longtemps, puis c'était comme non, 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 puis... Puis t'sais, quand tu lis... Wow, la Géorgie, là, je suis... Ça a l'air fou. Puis quand tu lis des blogs, c'est genre ne pas y aller, très dangereux. Puis finalement, t'sais, moi, je suis allée au Salvador, là, à Noël, là, puis tout le monde... Hé, tu lis les blogs, les avertissements de sécurité, genre sur le gouvernement du Canada, puis c'est ne jamais aller, ne pas y aller. Non, si ton voyage n'est pas essentiel, t'sais. Pour vrai? Puis t'arrives là-bas, puis... Faut quand même... Non, faut être être jeune. J'irais pas au Congo, là, t'sais. Mais faut quand même... Mais je pense qu'il y a des pays qui évoluent, puis que tu peux y aller maintenant, puis que c'est ça. Puis c'est à voir avant que c'est ça, bonder, t'sais. Fait que c'est un peu comme ça que je cherche, mais... Fait que tu traites les blogs. Quand il commence à être le temps, tu commences à... Ah, qu'est-ce qui... Puis c'est cool, parce que mon chum, il embarque full là-dedans. C'est ça, j'allais dire. Au moins, t'as un bon partner qui fait un pied go. Oui, mais l'Albanie, il était comme... Où? C'était genre, hein? Puis je t'étais comme, oui, on va en Albanie. Puis il était comme... OK. Il était comme, pas sûr. Puis c'est surtout que c'est tout le temps en dernière minute, aussi. Fait qu'il y a pas le temps de se faire à l'idée trop, trop. C'était deux semaines avant, puis on est partis deux semaines après, là, t'sais. Fait que c'est ça. Mais non, il est cool. Dans notre premier voyage, on est partis en Guadeloupe. Rien planifié, fait qu'on a dormi dans des tentes. On avait notre tente. Puis on était sur le bord de la plage. Traîner de fou tout le temps, un petit quelque chose, en cas, ou de moins en moins, parce que t'es quand même... Tu commences à être aguerri. Oui, bien, c'est parce qu'il y avait pas... Oui, c'est ça. Bien, je sais pas pourquoi, en Albanie, on avait traîné une tente. Non, mais c'est pas une mauvaise idée. Non, c'était pas pire. C'était cool, parce qu'à un moment donné, on avait pris un ferry pour se rendre sur les îles des Sintes. Puis normalement, les gens passent la journée puis ils rentrent après. Puis nous, c'était pendant le temps des fêtes, fait que tout était réservé. Puis on s'est jamais fait autant dire non dans ce voyage-là. Autant qu'on voulait des tomates sur un sandwich, puis c'était pas disponible. C'était genre rien qui fonctionnait, mais en même temps, c'était malade. Puis on est au Sainte, on a loué un petit scooter, on a nulle part où dormir. Il est 4 heures de l'après-midi, on est même sur la plage, puis on voit une petite butte, comme qui appartient, je pense, à... une petite ferme, là, où je sais pas trop. Puis on est comme, on met notre tente là. Puis là, on a monté la tente. On a monté la montagne. On a mis notre tente sur le top de la montagne. C'était magnifique. On a très mal dormi, parce qu'on a mis notre tente en pente de même. C'était ridicule. Puis le soir, après le resto, un peu pompette à remonter la montagne. Mais c'était vraiment hot, par exemple. Puis tu sais, ça nous a... J'ai vu qu'on voyageait de la même manière. Ça, ça rapproche. Ça serait plus... Il aurait pu détester ça. Mais c'était vraiment... Fait que les deux, vous êtes capables de vous adapter, peu importe la situation. Oui. De la tente en pente à 5 étoiles. Là, on est capable. Puis il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun de se gâter, des fois aussi. Une belle chambre, une fois de temps en temps. Surtout, plus le voyage est long... Oui, c'est ça. Plus, à un moment donné, tu fais... Bon, là, j'ai besoin de civilisation. Oui. J'ai besoin d'eau chaude. Une douche, oui. C'est ça. Faut que je décrasse un petit peu. Oui, non, c'est ça. Ça ne peut plus continuer. Non, 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 non. Mais c'est cool quand il y a les deux. Ça te permet d'apprécier vraiment tout à son maximum, je trouve. Fait que c'est ça, mes histoires de voyage. C'est nice. Tu ferais quasiment... Tu ferais tout un livre audio, man. C'est vrai que je pourrais. Ce n'est pas une joke. De juste tes carnets de Ludivine Niseu, là. Mais tu sais, de... OK, ça, c'était quand j'étais là, à tel âge. Tu sais, tu as le contexte de... Ah, t'as raison. Ça pourrait vraiment être cool. Puis, tu sais, là, pas trop long. Non, 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 des petites anecdotes. T'as-tu continué à écrire ou là, t'as moins... Ah, t'as... En plus? Oui. Moi, je te suggère fortement que ça pourrait être vraiment nice. Oui. Tu sais, des fois, je ne les finis pas, mettons, parce que tu prends du retard. Puis là, j'essaie. Puis moi, j'écris vraiment tous les détails. Fait que des fois, c'est super long. Fait que, mettons, au Salvador, là, cette année... Non, c'était où? J'ai fait de la Slovénie cet été. OK. Puis, tu sais, j'ai écrit peut-être une semaine sur... Deux semaines que je t'aimais. Mais au moins, ça reste, là, tu sais. Ça me fait rire. Tu prends du retard, t'es en vacances. Oui, mais mon chum aime tellement ça. Puis, comme, écris, là, écris. Ah oui? Il fait rien, lui, ici. Il boit ton cocktail pendant que moi, j'écris, là. Mais pourquoi il aime ça? Il te relit? Parce que j'ai lu le soir quand on finit. Puis là, on a vraiment... Fait qu'en plus, t'as déjà eu un public qui fait assez bon. Oui. Peut-être. Ben, je sais pas. C'est pas... Parce que c'est nice. Parce que c'est vraiment juste tes impressions. T'aimes voyager. Fait que c'est pas... Ça pourrait être cool. Ça pourrait vraiment être cool. Je ferais. Serais-tu... Ben, serais-tu willing, toi, disons, je sais pas, moi, un réseau t'approche? Dis, ben là, on aimerait ça que tu... On va subventionner un voyage. Tu t'en vas là-bas, puis tu tombes tes affaires. Ah, je capoterais, moi. Ce serait vraiment dans mon... Dans ma boquette liste de faire une émission de voyage, là, mettons. Mais à ma façon, là. À ta source, à toi, là, pas... Qui est vraiment comme... Comment j'aime voyager, puis... Puis j'avais pensé, là, tu sais, aller découvrir un peu les perles, là, tu sais. Les perles du monde qui sont méconnues. Tu sais, j'aimerais ça. Rencontrer les gens, puis vraiment, comment je voyage. Dormir chez l'habitant, dans des petits lodges, des guest houses. J'avais pensé faire ça. Ça pourrait être nice. Ouais. Faut juste là, je fais ça. Oui, mais tu sais, parce que t'aimes ça pour vrai. C'est pas un... Non. Ah, je vois... Ça pourrait être cool, puis... Puis je goûte à la bouffe, aussi, tu sais. Je goûte à tout. T'es-tu une mangeuse? Oui, vraiment. Puis c'est la seule... Une des seules raisons pourquoi je suis pas devenue végétarienne. Parce que je veux pas... Je veux... Tu sais, j'en mange pas beaucoup de la viande, ici, mettons, à la maison et tout, mais je veux quand même me donner l'opportunité de goûter à tout. Puis il y a bien des paillis, quand tu serais ruff si tu manges pas de viande. Ben, c'est ça. Parce qu'ils sont là-dessus. Ben, ça se fait, mais c'est juste que je trouve que... Oui, non, je comprends. On cuisine quelque chose pour toi. Mais de toute façon, il y a un beau mouvement, là, honnêtement, éthique de durabilité de toutes les fermettes qui deviennent éco-responsables. C'est ça. T'as besoin des vaches, t'as besoin de tes cochons, t'as besoin de tes poules, toutes fertilisent les champs, puis t'as besoin de tout le monde ensemble. À un moment donné, bon, ben... C'est ça. La vache, qu'elle part, elle m'a manqué de ça, mais c'est correct, tu sais, là. Oui, puis d'encourager ce qui est... Ben oui. Ça a été le bémol, mais en même temps, c'était une expérience du 20e siècle. Ça a été les grosses fermes. Oui. Mais tu sais, c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité qu'ils ont essayé. Oui. Tu sais, non, non, ça marche pas, ça. Fait que pour revenir à ça, après ça, t'es correct. Tu sais, moi, je vais chercher mes choses de... J'ai une bouchée qui est comme lui, OK, bon, ben ça, c'est telle ferme, telle affaire. Tu sais, oui, c'est un petit peu plus cher. Ça goûte meilleur. Ça goûte meilleur, puis tu le sais que c'est... Tu sens pas trop mal. Non. Puis ça... C'est soutenable. Oui. Et pas juste soutenable, c'est... Ils ont pas... Ils ont pas le choix. Il y a un mot, là, qui fait que c'est... Parce que c'est comme ça que les champs vont continuer à se fertiliser. C'est comme ça que tu vas pouvoir pas perdre... Parce que, tu sais, même si tu parles comme VG, tout ça, les gros champs de moissonneuses qui font juste pousser une affaire, ben, le sol, il fournit pas. Non, c'est ça. Il peut pas. Fait qu'il faut que ça se régénère. Exactement. Faites-tu seulement? C'est ça que je cherche. Pendant que ça se régénère à Cris. C'est la vieillesse. Ben non! Si, je veux pas oublier son nom. T'as-tu fait du cinéma pas mal ou... Presque jamais. Presque jamais. C'est-tu quelque chose qui te... J'aimerais ça. Ouais. Non, j'aimerais beaucoup. J'ai jamais tourné, mettons, trois scènes par jour, là. OK. Tu sais, que t'as du temps, là. Je sais pas c'est quoi avoir ce temps-là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Pis des fois, c'est peut-être même trop long. Ben, c'est trop long quand tu... Tu fais trop longtemps que t'as fait de la télé ou t'es en train de faire un start, genre. Ouais. Parce que là, tu fais... Comment ça se fait que ça fait trois jours qu'on fait la même scène? Hé, mon Dieu! Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais? Mais là, après ça, quand t'embarques dans ce beat-là, là, t'es dans les nuances. C'est ça. Fait que c'est quelque chose que... J'ai sûre que j'aimerais ça. Ouais. Mais il y en a pas beaucoup au Québec. Mais c'est un autre... Ouais. Mais c'est un autre groupe aussi. Mes amis qui font du cinéma font du cinéma. Ouais. Il y en a quelques-uns qui font les deux, là. Ouais. Mais c'est comme... Mais c'est ça que je trouve plate. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais je suis d'accord. C'est tellement la même observation que j'ai eue. C'est... Avant de faire, mettons, Fugueuse, qui est devenue très populaire, ben, j'auditionnais pour plein de films comme indépendants, mettons. Oui, oui, oui. Des films d'auteurs. Des films d'auteurs, exact. Des bons petits films. Des super bons films. Puis depuis, rien. Rien. Ah oui, à ce point-là. Aucune audition. Pour un... Ah, j'en ai fait une qui s'était bien passée, que j'ai pas eue, mais c'était cool d'aller auditionner pour ça. Mais that's it. Fait que, tu sais, c'est... Je suis comme, voyons, vous me... Avant, on me voyait, là. Pourquoi? Mais c'est pas grave, là, dans le sens que je me suis pas à plein. Non, mais t'as le droit aussi de faire Je veux un affaire. J'aimerais ça, c'est sûr. Ouais, tu sais, là, hey, je veux... C'est tellement une autre expérience. Puis je pense que ça peut juste faire de moi encore une meilleure actrice. Mais tous les médias m'ont... Leur subtilité à aller chercher, puis tu peux trouver que ça peut être agréable dans toutes les affaires, tu sais. Mais il y a quelque chose qui est... En tout cas, pour moi, il va tout en avoir quelque chose de magique avec le cinéma. Le grand écran, c'est autre chose. Je sais pas c'est quoi. Sais-tu ce que tu préfères? Non, j'aime... Ce que j'aime de la télé, c'est que ça roule. Ouais. J'aime beaucoup ça quand ça roule. Comme le doublage aussi, c'est le fun. Puis j'aime ça. Ouais, let's go! J'ai... Ça me garde, je suis comme... Moi, ça me garde éveillé. Puis go, go, OK, ouais, non, non, j'aime ça. Mais de me faire forcer à ralentir. Ouais. Puis une fois que j'accepte... Gris, on l'a fait tantôt. Oui. C'est niaiseux, là. Mais pour vrai, là, t'es comme... On l'a fait le matin, c'est... On l'a fait encore. Mais quand j'accepte, là, une fois que j'ai chaviré, là, pour accepter, puis je n'ai pas fait tant, là, tu sais... Mais là, un exemple. Il y a deux ans, je pense, le film Coco Ferme. Le film pour l'enfant, les Comptes pour tous, OK? Fait que... Mon chien m'appelle, « Hey, on aimerait ça que tu fais de la papette. » « OK, quoi, c'est Compte pour tous. » « Yes! » « Cool! » Ça me fait plaisir. Une des... Il y a une scène, à un moment donné, où les enfants ont fait une espèce de poulailler roulant, tu sais, puis tout ça. Puis là, je rentre dans la grange, puis... C'est un long plan. Puis que là, j'ouvre les lumières, puis là, c'est un beauty shot de... de l'affaire, tu sais. Puis là, ça fait comme, « Wow! » Puis là, on le fait une fois, tu sais. Très en tête, comme... « Ouais, Louis! » Tu sais, on se connaît pas tant, tu sais. « Ouais, t'es comme... » « Ah, je dis, man, je suis en train de te faire de la télé. » « Ah! » Parce que là, moi, télé, c'était comme, « OK, je vais regarder un peu là. » Je suis plus distrait de... « Il faut qu'il y ait un mouvement. » « Ouais, 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 ouais. » Puis là, j'ai fait... « Asti, j'ai oublié... » Puis j'ai vraiment dit, « D'où j'ai oublié qu'on était au cinéma? » « Hein? » Fait que là, c'était comme... Parce que là... En tout cas, la mère, comme moi, je le vois, le cinéma va venir photographier tes pensées. Puis tes états intérieurs. La télé, il faut que t'en donnes un petit peu. « Ouais. » Il faut que tu... Un petit peu, en tout cas, pour mon... Oui, non, mais je comprends pas. Mon degré de talent à moi, là. T'sais, il faut que j'en donne un petit peu. Le cinéma, il faut que tu retiennes. Il faut que tu retiennes tout, puis la caméra, elle va aller en dedans. Puis c'est là que tu... Si c'est là, elle va aller chercher en dedans. Elle va aller photographier à l'intérieur. Ah, c'est hot. Puis j'ai fait comme « Ah, fuck! » Fait que là, on le refait, puis il a fait « Ouais, qu'est-ce que ça? » C'est ça. Puis là, j'ai fait... Mais j'avais pas fait le switch. Non, non. J'arrivais de tourner autre chose. Ben oui. Ou de boulage, peu importe. Mais j'avais complètement oublié. Puis c'est après... Puis là, comme je te dis, là, j'ai comme basculé dedans. Puis là, il y a comme un... Ah, OK, ouais. C'est plus... Même si on n'a pas le temps de tourner, comme dans la toute, il y a une espèce de lenteur, là, qui est comme... Tu respires. C'est peut-être ça. C'est ta raison. L'inspiration et l'expiration est beaucoup plus grande. Oui. Ah, c'est hot. C'est une belle image. J'aime ça. Que ça a photographié ton intérêt. Ben, c'est... Puis ça ne vient pas de moi. C'est... Rod Steiger. Je ne sais pas si ça ne dit peut-être rien. C'est un acteur... Un grand acteur aux États-Unis qui est décédé. Puis qu'il avait dit ça à un acteur, Patrick Stewart, qui est capitaine Sherlock-Packard. Contre ça, parce que j'écoutais sa biographie. Puis il disait ça. Il a dit « Ouais, mais c'est ma première fois au cinéma. Puis le seul truc qu'il dit m'a donné, mais qui a changé ma vie, il a dit « Non, le cinéma, ça vient capturer tes pensées. » Puis ça a fait « Oh! » Ah! « OK. » « OK. » « Ah oui? » « Oui. » Puis j'ai fait « Hum, j'aime ça. » C'est hot. Oui. Déjà, ça te met un état qui est complètement différent. Hum-hum. Non, c'est vrai. Tu n'as pas besoin de me montrer ce que tu fais. Non, non. Villez. Villez. On va aller le chercher. Ah! C'est malade. C'est malade. Puis comme tu es... slash belge. Belge, oui. As-tu pensé aller travailler l'autre bord? Bien, c'est... En plus, tu travailles avec même Clément, qui a fait... Suzanne. Qui a fait, je crois, quasiment 10 ans, 10-12 ans là-bas. Oui. Tu sais, là. Mais oui, cet été, justement, après mon voyage en Slovénie, je me suis arrêtée comme deux jours à Paris. OK. Puis j'ai rencontré deux agences qui sont des bonnes agences là-bas avec aucune attente, mais juste comme, regarde. Parce que je me dis, si je ne l'essaye pas, je ne sais pas que je vais regretter, mais peut-être plus tard, de ne pas l'avoir essayé. Je m'en fous si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, mais au moins, je me dis, regarde, on va essayer. Ça fait que j'ai rencontré. Puis les deux, après notre rencontre, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés à travailler avec moi. Ça fait que je ne m'attendais pas à ce que ce soit positif. Je pensais que c'était moi qui allais devoir... Que c'était eux qui allaient me dire si oui ou non. Puis finalement, je me suis retrouvée à choisir. Ça fait que c'est ça. Puis là, finalement, il y en avait une avec qui j'avais vraiment une belle connexion. Je crois que... Elle avait vu ce que j'avais fait. Elle avait regardé le matériel qu'on avait envoyé. était vraiment comme... Vraiment cool. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis comme dans son agence maintenant depuis très peu de temps. Mais tu sais, là, j'ai... Oui, mais tu sais, j'ai comme vraiment pas de temps pour faire des auditions-là en France parce que... Tu as la bonne attitude de le faire. La pire chose, c'est de ne pas l'essayer. Bien, c'est ça que je me dis. Parce que c'est ça qui va te gruger plus tard. C'est pas le fait que tu as échoué, disons. Non, c'est ça. C'est comme, OK, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Moving on. C'est de... Ah, pourquoi? Pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi je suis restée assise? Parce que c'est juste ça. C'est juste la peur. Je pense que c'est bonne. Je pense que vous pourrez pas. Tu sais, là, c'est quoi? Bien, c'est un peu ça aussi. Ou de comme... Tu sais, un peu le sentiment de... Mais tu sais, t'es comme... Puis moi, j'ai tendance à être beaucoup dans le... Je suis bien. Genre, j'adore ce que je fais. Puis je suis comme... En ce moment, tout va bien. Fait que je n'ai pas tendance à aller au front pour avoir encore plus, là, tu sais. Le Québec, j'aime tellement ça. Puis moi, je pourrais être ici toute ma vie puis je serais tellement heureuse, là. Vous allez pas comme plus. Vous allez juste comme expérience différente. C'est ça. Fait que là, je me suis comme un peu... botté le cul pour le faire, là. Puis je suis vraiment contente parce que... Tu sais, là, j'ai une agente que je pensais que c'était impossible à avoir. Fait que là, finalement, ça s'est fait relativement bien. Fait que... Après, on s'est dit avec elle que j'allais commencer à faire des auditions plus quand le tournage de cette année allait finir. Parce que mettons... que je décrochais quelque chose-là, je pourrais même pas le faire. Ce serait ridicule. Fait que c'est ça. À voir. Est-ce que c'est un but ultime dans ma vie? Non. Mais comme... J'ai la double nationalité belge. Fait que... Bien, européenne. Fait que déjà, c'est plus facile pour moi d'aller travailler là-bas. C'est non. Fait que c'est un beau cadeau. Avec le doublage, mon accent international français, il est quand même bien. Fait que c'est sûr, je vais devoir le pratiquer parce que c'est pas juste international. C'est quand même aussi une manière de... Tout d'après qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais. Avec qui, puis ça se passe où, puis dans quel moment de... Fait que c'est sûr que c'est challengeant, j'en ai aucune idée. mais c'est excitant, man. C'est nice. À voir. Je suis même... À voir. Mais non, mais c'est cool. C'est parfait, man. As-tu pensé faire la même chose en anglais ou... J'ai encore plus une barrière en anglais. À cause? Bien, la langue. Mais est-ce que c'est juste parce que t'as un accent ou t'as vraiment de la difficulté à parler anglais? Non, je suis bonne en anglais, je comprends parfaitement, mais c'est mon accent. Non, fuck, là. Move on. Move on. C'est mon... C'est vrai? Mon, mon... Écoute, de plus en plus, c'était plus difficile avant, mais de plus en plus, les plus jeunes, réalisateurs ou tout ça, ils ont été chercher ce que j'aimais de l'Europe où si tu faisais un film en France, tu fais un italien, mais je vais appeler un italien. Mais oui. Je ne ferais pas... Ah, tu ne parles pas français. Non, non, je veux un italien, Chris. Je veux l'accent qu'ils vont me donner, même s'ils parlent français. C'est ça que j'aimais, moi, des films européens, que ce soit n'importe quel pays, ils faisaient... Ah, je fais un allemand ou... Bien, on va prendre. Mais je comprends que la proximité faisait que c'est là. C'était facile, oui. Fait que ici, c'était plus difficile, mais je te dis, de plus en plus, tu veux juste du bon monde. Fait que c'est comme, non, non, on va adapter nos affaires. Mais t'as raison. J'ai pas de leçon à donner, mais... Non, mais j'aime ça, mais t'as raison. Laisse pas ça. Tu sais, si tu comprends pas puis tu ne parles pas, c'est pas... Ouais, peut-être que c'est difficile. C'est comme si tu dis, je vais faire du doublage, mais je ne suis pas capable de lire. Ça ne marchera pas. Non, c'est ça. Je ne veux pas être plate, ça ne fonctionnera pas, tu sais. Mais ça, laisse-toi pas... Si tu as le goût, après ça, tu ne sais pas... C'est un autre... C'est un autre monde. Tu travailles au Canada anglais, c'est autre chose. Tu travailles pour les Américains, c'est autre chose. C'est vraiment... C'est... Mais... Ça, ça peut être bien agréable. Mais tu ne trouves pas qu'il y a plus une réticence avec les gens qui ont un accent anglais quand ils parlent... Un accent québécois quand ils parlent anglais que quelqu'un qui a un accent français quand ils parlent anglais? Oui. Ça, je trouve ça poche. Il y a eu ça, mais je te dirais, c'est à nous à... À... Ouais. Un peu comme on a fait avec le doublage. C'est à nous aussi à faire... À prendre le contrôle un peu. À un moment donné, ça suffit d'avoir honte, là. Il y a quand même aussi ça, je trouvais des fois une espèce de petite honte de notre langue. Ah non, moi, j'adore notre langue. Non, non, mais dans le sens de le mot... Ah ouais, mais... C'est juste que je trouvais qu'on se faisait... T'entends plein de... Tu sais, Marion Cotillard ou t'entends des actrices françaises qui jouent en anglais avec un petit... Bien, Marion, elle, je pense, un bon accent, mais il y en a qui ont un accent français. Je veux dire... Mais l'accent québécois comme... Je vais toujours revenir à mon exemple numéro un d'un monsieur que peut-être t'as pas connu, qui s'appelle Arnold Schwarzenegger. Ouais. Il est talk like this for 50 years. Tu fais... Man, si lui a réussi, là, avec un accent allemand qui n'a jamais été capable de s'en débarrasser, puis ça a bien focusé, je fais... Ça, ça m'avait comme... Ah, man, go. Ouais. Tu sais, là, go, go, go. T'as raison. Puis t'as toujours... De plus en plus, je te dirais, ils font... Ah, c'est pas grave, on veut... De toute façon, c'est le fun de voir la diversité à l'écran, autant dans les accents qu'il y a dans... Moi, je trouve, là. Fait que c'est comme... Mais laisse pas ça... Laisse pas ça te... Parce que là, tu te mets tes propres barrières. Non, mais c'est vrai. Tout ça. Les autres vont t'aimer. Ouais. Moi, j'aurais essayé. Non, non, fugueuse, là, on n'a pas besoin de ça. T'sais, là, c'est comme... T'es même, t'sais. Fait que c'est tout un double tranchant, ce petit commentaire-là. Tu fais, OK, ça veut dire que les gens ont vraiment aimé. Ben, tu fais, oui, mais Chris, donnez-moi une chance. Non, c'est pour ça. T'as-tu... Mais c'était ça après, là, je saute du coquelande, mais c'est-tu juste, OK, ben on te veut pour des petits... Des rôles qui ressemblaient tout le temps la même affaire? Non. Ou t'as vraiment... T'as fait les deux années pis c'est pas grave, on... Ouais, c'était pas grave. J'ai fait... Toutes les rôles que j'ai faits après étaient vraiment différents de tout ça. Pis moi non plus, je voulais pas nécessairement refaire un rôle de prostituée ou de... Tu sais, c'était comme... Ça fonctionne. C'était pas... Je pouvais pas faire ça. Ça marchait là, pis c'était... Mais c'est parce que c'était trop... C'est ça, c'est ça. Je peux pas non plus être catégorisée à tout en faire la même affaire. Fait que... Non, mais attends, des fois, il faut que tu travailles. Mais c'est là que, pour moi, le doublage aussi, il rentre en ligne. Ah, il vient sauver la mise de... 100%. Il enlève une pression. Ben oui, parce que j'ai pu dire non à tellement d'affaires. Tellement d'affaires. Oui. En faisant au moins, j'étais comme... Ben, je vais juste dire oui plus à... Au doublage. Je vais doubler. On fait plus de surimpression. On fait plus de choses comme ça, là. T'sais. Après ça, il faudrait que je les appelle. On t'appelle pas, t'es occupé. Ben oui, mais... C'est ça. Mais c'est comme... Non, non, mais je suis dispo, mais... Mais ça te fait-tu pas? Moi, c'est ma plus grande angoisse en ce moment, c'est l'intelligence artificielle pour cette partie-là de notre métier, là. C'est pas encore assez... Il y a tout le temps quelque chose qui manque. Fait que... On verra, là. C'est sûr que c'est quand même creepy, là. Ça me fait peur. C'est creepy, mais... Ça me fait un peu penser... C'est sûr que c'est pas pareil, mais quand les films de Pixar ont sorti, là, il y a eu la même peur. C'est fini, le live action. On fera plus de films. Tout va être à l'ordinateur. Je te jure, là. Ah, oui? Ah, c'était la panique. C'était la panique. C'était la panique à l'Union. C'était la panique avec du monde. Ben, un moment donné... Ah, c'est juste un nouvel outil. Puis quelque chose de complètement différent. Puis, je pense, en tout cas, peut-être que dans 100 ans, ça va être ça, puis que finalement, ce qui va rester, c'est le théâtre. Tu sais, là, quand tu retournes au théâtre, puis Manéwa, puis Larou va repartir ou d'autres choses, mais il y a tout le temps quelque chose qui va... Comme tu disais, le contact humain, de voir des vraies personnes, des vrais... Je vois pas comment ça... À un moment donné, t'as besoin de... Mais c'est que ça dénature l'art, en fait, parce que... Ça va devenir un art différent, je te dirais. Un peu comme quand le cinéma est arrivé, qu'on va dire, « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » C'est l'outil du diable. Ouais, mais c'est ce que... Vous le vois de même. Je trouve quand même que... Ce qui est beau dans l'art, c'est le fait qu'il y a quelqu'un en arrière qui a pris de sa passion, puis que ce soit un peintre, que ce soit une chanson, tu sais, c'est... Comme travailler pour ça. Puis là, qu'il y a une machine qui est capable de faire une peinture... Mais il faut que t'en nourrisses, par exemple, la machine. Elle le fera pas tout seul, en tout cas, pas jusqu'à date. Il faut que t'en nourrisses avec... « Bon, je veux ça, je veux ça. » « Non, enlève ça, vas-y. » Là, ça devient... Parce que c'est un peu comme le chat de GPT, tu sais, juste pour... J'ai gossé avec pendant un bout de temps, puis c'était devenu pour moi une espèce comme un partenaire. Fait que moi, j'y nourrissais mes affaires, que c'était comme un peu confus. Puis ils me mettaient de l'ordre dedans, puis c'était comme... Un peu comme si on avait travaillé ensemble. Ah, Louis était... « Fuck, si j'avais pas vu ça de même. » Ultimement, c'est moi qui étais au commande, par exemple. Fait que je le vois comme ça. Faut pas faire comme si ça n'arrive pas. Puis faire comme... Faut pas faire comme le doublage au Québec, pendant les 15 dernières années. Puis faire... Ouais, mais là, il va falloir réviser nos affaires. Non, non, non! Frapper le mur, puis tout est parti en Europe, tu sais, là. Fait qu'il faut être avenant, mais... Je garde l'esprit ouvert en disant... Ah, peut-être trouver un moyen que ça soit comme fonctionnel. Oui. Mais ça me... Toi, ça te... Bien, c'est parce que je pense que ça part du fait que j'aime vraiment beaucoup faire de la voix, puis faire du doublage, puis que c'est vraiment un bonheur, là, dans mon horaire, là. Fait que le fait que tu dis que ça peut être remplacé... Mais tout peut être remplacé. Mais c'est ça. Mais c'est juste que moi, c'est sûr que ça me fait peur. Moi, je vais être remplacé. Toi, tu vas... Mais c'est sûr, mais tu sais, c'est quand même... C'est ça. Tu sais, tu te dis est-ce qu'il va falloir que je pense à faire autre chose? Je pense pas de ton vivant. Je vais dire ça comme ça. Oui. J'en doute. J'en doute. Parce qu'il y a quand même un... Tu sais, là, puis moi, je suis quelqu'un qui joue aux jeux vidéo toute sa vie. Oui. OK? Fait que j'ai commencé avec Atari, là, puis bon, on joue à Pong, puis c'était... Oh my God! C'est donc bien futuriste! Puis là, ils sont toujours pas capables de faire une langue. Dans la langue, il y a de quoi qui fuck. Puis il y a encore un... Tu le sais, ton cerveau sait que... je peux pas y toucher. Tu sais, t'écoutes un film, même des science-fiction, puis c'est nice. Les bons vont fondre les deux genres, puis tu vas avoir des effets pratiques avec du... Quand c'est tout CGI, à un moment donné, tu... Tu le sais. Tu le sais. Même si c'est bon, ton cerveau, il fait... C'est pas vrai. Mais non. Ouais. T'as raison. Je me dis, il y a comme... Non, non, mais c'est... Non, mais c'est hot. Hé, on peut s'en voir dans deux ans, là. Puis des comme... Je suis bord de la rue, là, à Quété, d'approcher les choses en faisant... Bien, c'est là. Ouais. Fait que je peux faire comme... Oh, non! Ça s'en ira pas parce que je dis non, non, puis j'ai peur. Fait que je dis, comment je peux comprendre ce qui se passe, puis faire... Bon, il y a peut-être moyen de... Puis oui, c'est sûr, des fois, il faut que tu protèges un peu, mais avant de paniquer, là, je suis comme... T'es con, ça va peut-être servir, peut-être ça va aider. Ouais, ouais, non, c'est ça. Je sais pas. C'est plus l'inconnu, dans le fond, ça. On ne veut pas de ça. Peut-être que ça va être super nice. Peut-être que ça va... Je sais pas. C'est who knows. Ouais. Te permettre de faire des affaires que tu fais... Ah! Ils ont rajouté ce bout-là en CGI de moi qui fait l'affaire, puis c'est comme... Ah, c'est nice! Après, ça, ça redevient toi. Who knows? Ouais. Mais pour la voix, il y a encore un peu un... Oui, oui. Bonjour. Comment t'as... Il y a encore... Ouais, encore. Ouais, ouais. Fait que c'est sûr qu'ils disent tout... Ah, à un moment donné, oui. Mais ça va-tu devenir juste un outil? Who knows? Hum. C'est pas... Y a-t-il d'autres choses qui te font peur? Non. Non. Non, non, non. Parce que je suis quand même de nature dans la vie positive. Je suis pas ultra stressée de tout, mais non, non. Mais il y a juste ça des fois que je suis comme... Tu sais, c'est pas est-ce qu'on s'en va avec ça, là. C'est un peu juste... Je me dis des fois, Parce que si tu te ramènes à toi, c'est plus ça. C'est vrai job. Je veux pas arrêter de faire ce que tu as. Ben non, c'est ça. C'est le même job. J'ai pas, je me dis si je suis menée à mauvaise époque, là. Non, mais c'est vrai. Toutes les époques ont eu leurs affaires, par exemple. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y avait pas cette... Ouais, ouais. Il y avait pas ça, mais je veux dire, il y a aucune époque qui était parfaite. Non, non, évidemment. Ça fait que chaque époque avait... Tu sais, c'est comme... On parle souvent, c'est tout le temps de la condamnation d'Instagram et toutes ces affaires-là, mais je fais, oui, mais c'est juste un outil. Qu'est-ce que t'en fais? Moi, ça m'a permis de connecter avec des gens que jamais j'aurais pu parler à ces gens-là. Jamais, jamais j'aurais cru qu'ils existent. Puis je fais comme... Ah, ça agrémente ma vie puis qu'on peut échanger des affaires. Mais c'est sûr que si je suis trop dessus ou je fais juste me comparer, bien là, je suis petit, je suis là, puis il se passe pas grand-chose dans ma vie, comparé à d'autres. Tu comprends? Puis là, c'est comme... Fuck, c'est de la crotte. Fait qu'il faut juste... L'outil, qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en fais? Ouais. Parce que le reach, moi, je trouve ça fabuleux pour vous autres, pour vrai, tu sais. Puis je fais, oui, mais là, vous avez accès à... Le monde a accès à vous autres, ça fait que je t'en fais. Qu'est-ce que t'en fais? Tu sais, là, ça peut être vraiment cool. Comme, OK, c'est sûr que... Bien, tu, t'as, c'est bon puis c'est un côté... Bien, c'est un outil. Fait que c'est... C'est ça. En soi, c'est pas bon ou pas bon. Non. Ça va être ce que t'en fais, de la perception que t'as de cet outil-là. Parce que l'outil, tout seul, Instagram, tout seul, il est juste... C'est un programme. Ouais. OK. Fait que si tu décides de mettre des photos tout au nu, bien, OK, on va faire ça. Si tu décides de dire, hey, j'ai une recette que je veux partager, ça va, tu sais, ou peu importe, tu sais. Ouais. Moi, je le vois comme ça, mais... C'est un outil. Toi, t'as plus grandi. Tu sais, c'est plus ton... Je suis comme vieux. Moi, je le sais juste parce que j'ai des enfants. Ouais. Qui ont relativement un petit peu plus jeune que toi, là, tu sais, on 23, 21, mais... Sinon, je serais pas dépassé, mais t'es comme... Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, un peu comme... Tu sais, comme juste ça, là. Le nombre de gens de mon âge. Ouais, les... Ouais, mais tu sais, tu peux aller écouter ça. Ouais. Ah! C'est quoi? Comment? Je fais, oh, tabarnak. Comment? Mais là, j'oublie, soit qu'ils n'ont pas d'enfants, ou les enfants sont beaucoup trop jeunes, ou... Mais ça fait pas partie de... Ouais. Je sais pas, là, tu sais, c'était... Mais ça a-tu été... Tout ça, c'est quelque chose que t'as eu comme... As-tu eu accès à tout ça de bonheur? Ou tes parents avaient mis comme un... Les réseaux sociaux? Ouais, ou un buffer, ou tu sais, juste avoir un téléphone, à l'instant, tout le monde a un téléphone, même si t'as comme 10, 12. Mais tu sais, moi, la régénération, c'est mon premier téléphone, c'était un flip phone, quand même. Yeah. Ben, flip phone. T'avais quel âge? J'avais... Je t'en souviens d'un. Quand même. C'était pour que... Puis, tu sais, on avait pas Internet là-dessus, c'était juste pour appeler puis texter au cas où... Vu que je commençais à prendre le métro toute seule, c'était vraiment genre... Pour écrire s'il y avait quelque chose. Sécuriser tes parents, puis OK. Puis... Mais j'avais le premier iPod Touch. Fait que là-dessus, je mettais ma musique, jouais à tap-tap, là, un truc de musique. Puis j'avais un compte Facebook, parce que c'était ça qu'il y avait. Puis là, tu écrivais des statues, là, tu sais, puis moi, j'ai commencé... En fait, j'ai eu MSN avant. Puis là, MSN... On faisait des trucs webcam avec nos amis, là. Genre, on se parlait le soir, on jouait à Guitar Hero, on se filmait, puis on jouait à Guitar Hero, puis en même temps, on était en webcam avec nos amis, là. Genre, tu sais, c'était comme... Mais... Fait que tu sais, c'était les débuts de tout ça. Puis à un moment donné, Instagram est arrivé, puis là, c'était vraiment juste des photos. Puis là, ça a comme grossi, grossi. Fait qu'on dirait qu'on a comme été la génération qui a grandi en même temps que l'application a grandi, genre. Oui, tout à fait. Fait que... Fait que c'est ça. Ça fait comme partie de nos vies. Puis à un moment donné, ça vient à un outil de travail aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a des côtés positifs à Instagram. Mais t'es-tu bien avec ça? Moi, je suis quand même bien avec ça, oui. Fait que ça, là, mais... Tu sais, c'est sûr que des fois... Non, moi, ça va bien. J'essaie de pas passer trop de temps. Après, c'est vrai que c'est comme dans un automatisme, des fois, t'ouvres ton téléphone, puis la première affaire que tu fais, c'est ouvrir Instagram. Puis je dis que, voyons, pourquoi? Pourquoi mon doigt va là? Fait que... Fait que oui, c'est ça. Mais non, non. C'est comme... Ça va. J'essaie de... Puis ce qui m'a aidée, ce que j'ai aimé d'Instagram, c'est que ça m'a aidée à me dissocier. Parce que moi, les gens m'ont connue à travers mon personnage de Fugueuse. Fait qu'avec Instagram, ça permet de montrer un peu toi, t'es qui, tu sais. Fait que ça, ça a été un bel outil pour différencier. Tu trouvais que t'en avais besoin? Oui, quand même. Parce que les gens, ils n'avaient aucune idée. Dans le sens que c'était quoi, moi, ma... Fait que c'était vraiment juste ce personnage-là que les gens avaient vu. Fait que... Après de faire des entrevues, de parler de moi, mais de montrer aussi ce que j'aime dans la vie puis ce qui est comme... Fait que ça, au moins, ça a différencié de mon personnage. Fait que j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que c'était un bel outil pour ça. Après, ça a été de la pression parce que ça a grossi très, très vite, cette plateforme-là, pour moi. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ben oui, j'avais 20 000 abonnés par semaine, je pense. Ça n'avait aucun sens. À chaque fois, ça me montait puis c'était comme... Puis tu sais, moi, je ne faisais pas ça. Je pense que je m'en foutais au final de ça. Maintenant, je l'utilise parce que... Non, mais c'est correct. Je ne juge pas ton... C'est là. Ben c'est ça. Il faut que t'en... Fait qu'il faut que t'en gaffe. C'est là. Fait que, OK, je gère là. Oui, puis ça apporte des belles opportunités. Tu sais, grâce à ça, je suis... Maintenant, je suis comme le visage d'une compagnie québécoise porte-parole d'une compagnie québécoise attitude. OK. Ben c'est nice. Oui, puis c'est une compagnie qui est faite au Québec. Il y a des valeurs incroyables qui utilisent des... qui vont vraiment dans le non-plastique, non-produits chimiques. Fait que, tu sais, comme de pouvoir... Des produits de beauté. Des produits, oui. Des produits de visage. Oui, c'est des soins pour le visage puis du maquillage qui agit aussi comme soins pour le visage. En même temps. Oui, en même temps. Fait que c'est vraiment hot puis c'est tout dans des... dans des... de l'emballage... Voyons, des emballages compostables. Quand tu achètes un produit, ils plantent un arbre. Tu sais, c'est comme... Il n'y a aucun produit chimique. Tu sais, c'est comme... Puis eux, c'est attitude aussi, ils ont tous leurs produits ménagers puis en ce moment, ils font vraiment comme... Leurs valeurs sont vraiment à la bonne place puis tout est fait au Québec. Mais vous entendez bien. On s'entend vraiment bien. Vous faites comme un beau merch. On s'est rencontrés par ça puis on a vraiment eu un coup de cœur avec tout le monde puis tu sais, c'est une opportunité qui est arrivée grâce à ça puis je suis ultra contente parce que je suis fière aussi de représenter ça. Je ne fais pas n'importe quoi non plus. Ça apporte des belles choses aussi les réseaux sociaux malgré des côtés peut-être parfois plus négatifs de comparaisons, ça crée de l'anxiété aussi chez les gens. Mais c'est soit aussi les commentaires, c'est soit que tu es lit ou que tu n'es pas. Ah oui, mais ça c'est une autre affaire. Maintenant j'ai appris de ne jamais lire. Ne jamais lire. Moi, ça me fait rire. Tu vois, moi je ris. Plus c'est horrible, plus je suis diverti. Tu comprends? Mais je peux comprendre parce que ce n'est pas la réalité. Non. Fait que c'est comme puis peu importe ce que tu fais, il y a toujours 10% des gens qui vont dire que tu putes et l'autre. Mais ça ne t'a jamais affûté. Peut-être plus jeune. Peut-être quand j'ai commencé, ça aurait été difficile, mais sinon je trouve ça trop drôle. Oui, mais c'est bien. me faire traiter une grosse crise de ta. Je trouve ça fabuleux. Ça me fait rire parce que je sais que ce n'est pas vrai. Ou même si c'est un peu vrai. c'est vrai, je vais faire attention. Mais je veux juste, c'est pas, ben oui, mais c'est correct. Ça me fait rire. Mais je sais que ces gens-là sont comme bon, ben j'ai de l'empathie parce que je fais, ça veut dire que personne les écoute dans leur vie. Peut-être personne. Ça ne veut pas dire que c'est correct ce qu'ils font. Oui. ça veut tout pénis aussi. Non. Puis ça, je n'en ai pas reçu assez. Je fais comme, come on, bring it. J'en veux des micro-pénis. Mais bon, je n'en ai pas. Ça va peut-être changer avec sa patte cancée. Non, mais avec ma fille, elle n'aura se plaît. C'est une jeune fille. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, t'es comme ah. Puis je dis, OK, je dis là, t'as le choix. Tu vois, tu vas être outré puis tu vas souffrir tout seul. Ou, on va vers cette barre puis on s'amuse. Puis je me dis, envoie-les-moi. On va trouver des commentaires à envoyer puis ça va être nice. Fait qu'on a commencé à faire ça. Ça va répliquer. Puis là, elle riait. Ben oui. Fait que des fois, c'est comme, on va dire rien. Puis d'autres fois, je dis, non, envoie ça. Il m'a insulté. Il a dit, tabarnak, tu vas arrêter de... Rien de rire. Astique, c'est drôle. Fait ça ensemble. C'est hilarant. Ben oui. My God. Parce qu'elle était comme pas bien. Puis je dis, on va voir. Pour rien, oui. Ben, il y en a tellement les plus faciles de tout le temps de faire. Hey, c'est contre la loi de m'envoyer des pénis d'enfant. Puis, oh, il m'a pas pénis d'enfant. Ah non, mais c'est ici, voyons le monde des fois. C'est tabarnak. Non, mais là, tu n'as rien d'autre à faire que d'envoyer ça. Apparemment, non. Tu sais, c'est terrible. Apparemment, non. Puis c'est comme le... Mais ça aussi, c'est un manque d'éducation de... que... Je ne sais pas où t'en est là-dedans, mais il y a une différence entre être un homme puis une femme dans la pensée de... Ce n'est pas pour rien que toute la pornographie qui existe est pas mal ciblée vers les gars parce que c'est les hommes qui consomment ça. Fait que de voir des images comme ça n'a pas le même effet sur un gars. En général, je comprends que... que une femme voir un pénis d'enfant fait... Qu'est-ce que je fasse avec ça? Oui, mais c'est plus le genre pour quelqu'un. C'est pas mon amour. Tu n'as rien à voir. Ce n'est pas rien d'excitant là-dedans. Pour vrai, je m'en passerais de voir ton pénis dans mon sel quand je me réveille le matin. C'est ça, ça ne vaut pas que tu ouvres Instagram tout de suite. Non, non, c'est ça. Honnêtement, parce que c'est bien fait quand même. Tu vois que quelqu'un t'a envoyé une photo, mais je ne regarde juste pas la photo. T'as les messages fait que c'est pas qu'offre. Je pense que je t'avais entendu parler de ça un moment donné. Tu parlais qu'un moment donné tu avais tellement de messages que t'as comme un peu d'anxiété de je ne peux plus répondre. Je ne peux plus. Non. Il a fallu que tu lâches. Oui, j'arrête. Tu lâches. C'est ça. Non, j'avais recevait trop de messages. C'était vraiment... Puis au début, tu veux bien faire, tu veux répondre. Puis là, j'ai arrêté, mais des fois, j'en réponds à quelques-uns que je trouve vraiment gentils ou que je vois puis je suis comme wow, c'est tellement... C'est vraiment merci d'avoir pris le temps de m'écrire ça. Mais je resterais disponible avec les gens que je croise dans la rue. Puis ça, pour moi, ça a toujours été comme... Des fois, je ne peux pas répondre à ce côté-là, mais tu viens dans la rue, en tout cas, je suis toujours super disponible puis moi, ça me fait plaisir que les gens viennent me parler parce que c'est grâce à eux que j'ai un travail. C'est grâce aux gens qui écoutent ce que je fais. Ça, pour moi, ça a toujours été très important. Puis non. Puis j'ai arrêté de lire les commentaires en dessous de publication. Pas les miennes, parce que les miennes, les gens, ils m'aiment, ils sont gentils, mais en dessous d'articles, mettons, à Potin, puis ils s'écrivent des affaires, déjà des articles inutiles aussi à la base, mais... Exact. Il y a beaucoup de vent là-dedans. Mon Dieu, ça n'est pas... Pourquoi elle fait un article sur, genre, ma jupe que j'ai portée à cet événement-là, dans le sens que... Puis là, les gens sont comme, on s'en fout, je ne l'aime pas, elle. Tu sais, c'est comme, non merci, pas pour moi. De toute façon, cette fille-là... Oui, c'est ça. C'est ton flic. Oui, c'est comme super. Moi, ça m'affectait parce que j'étais comme, voyons, je ne suis pas de même. C'est comme, tu veux, genre... Après, j'étais genre, ce n'est pas grave. Puis ce qui était difficile, c'est que tu avais plein de commentaires positifs puis tu es juste sur les commentaires, genre, je ne sais pas, tu fixes, tu fais une fixation sur le commentaire négatif. Fait que là, à un moment donné, c'est Alex Barrette qui m'a appelé puis il était comme, hey, tu en as combien de positifs, là? Il dit, arrête, là. On s'en fout, là. Puis j'étais comme, OK. Puis je me suis dit que pour mon mental, j'ai juste arrêté de l'air en dessous. C'est un ou l'autre. Soit tu peux parce que les deux ne t'atteindront pas. Non. Ou tu fais juste, hey, barre la porte, tu fais tes affaires, tu passes tes choses, tu as du plaisir puis comme tu dis, tu rencontres le monde dans le but. Puis c'est ça, puis de se nourrir de ça parce que quand tu rencontres les gens, c'est tellement que de l'amour peu. Oui, parce que ceux qui vont venir te voir, et c'est parce qu'ils font je voulais juste te dire. Oui, puis c'est beau puis tu as un échange qui est humain, tu sais. Plus que, ça fait que on me concentre là-dessus. Hey, un gros merci, Lucie. Ah, merci. C'était tellement le fun. C'était vraiment un film. C'était rassé, c'est comme passé vite. Merci beaucoup. On a juste fait une petite heure de nuit. c'est ça, juste. C'est un gros gros déjeuner. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501